Aussi improbable que l'existence d'un fan de Darweck, Darweck le podcast 5, mine de rien. Et je suis en délicieuse et douce compagnie de 6 personnes, dont le retour de Monsieur Soulou, qui n'était pas le dernier podcast. Mais nous avons également Nayen. Eh salut ! Également Sophie. Bonsoir. Soul. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va, ouais, je suis sur l'application de Dale. Ok, nous avons une nouvelle invitée, ce qui fait que notre part féminine est maintenant augmentée de 1. On double notre quota féminin, ce qui est parfait. Et nous sommes avec Fanny Lee. Fanny Lee au chocolat. Ça va Fanny ? Bah ouais, bien. Par contre, il faudra que tu parles l'inde. Bien. C'est pas plus grave, plus fort. On parle de bas, alors on peut que... Et je suis toujours bien sûr en compagnie de notre borgne préféré, Nick Fury. Yeah ! Non. Qui entre c'est ? Simon, ça. Simon, le borgne, d'accord. C'est le... Et bien entendu, avec le sommaire, on va commencer avec le dernier quej. Après, on va faire un eratome sur la vidéo 4 de Yarnak sur X-Men. Après, on va passer le thème. Alors, le thème de cette fois-ci de ce podcast numéro 5, c'est... Problématique. L'alcool. La nobellisation. La nobellisation. La nobellisation. La noooole. Légitimité. Oh là, oui. Légitimité et approche systémique. Le rendez-la-go-le aux Romains, putain. Ensuite, on va passer à un quiz. Et enfin, une chronique. Et on a seulement le point SM cette fois-ci. Pas de science pacification, parce que la dernière fois, on s'est un peu lâché. Et je n'ai pas eu le temps de le préparer. Et on passe tout de suite avec Jingle, le dernier quej. C'est parti, on commence le dernier quej tout de suite. Sans prémunition, sans prémunition avec... Monsieur Solou, t'es prêt ? Oui. Vas-y, donnez le résultat. Je lance les dés sur mon smartphone Sony Xperia SB, amène de 300 euros. Ça veut 100% de dés. Le placement produit est fini, tu peux arrêter d'écouter. Et c'est parti. Le résultat étant 8. 8, ça veut dire que tu as parlé de la dernière chose que tu as entendu. Euh, la dernière chose que j'ai entendu... Tu passes porno tout à l'heure, hein ? Euh, c'est un dialogue super dégueulasse sur un film qui s'appelle Les Femmes en Cage. Oui, c'est Les Femmes en Cage. Un immancable. Et c'est une espèce de... C'est pas un porno, c'est un film érotique. Un anart érotique. Un anart érotique, quoi. Une sorte de jungle movie. Toutes les répliques sont absolument cultes. C'est des pépites, quoi. Est-ce que tu peux nous en faire une ? Euh... Je vais devoir bipper, hein. Vas-y, t'en fais plein et je vais bip. Laisse-moi le cul. Laisse-moi la... Vas-y, s'il te plaît, le truc. Fais t'arroser. Ah, mais... Je vais t'arroser de... Avec mon... Je vais t'arroser avec mon... Voilà, et j'ai trop de bip, là. Bip, 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 bip. Je vais t'arroser avec mon... C'est pas de casse-t'en morse. Donc, la dernière, là... Attends, c'est quoi, là, déjà, la dernière ? Si, si. C'est bon, je veux faire b*** toute la journée, j'ai trouvé la... Et puis, après, t'as le mec qui est là, ils sont sur un bateau, ils s'en vont, et puis t'as fait, salut ! Et t'as un autre derrière, Ah, c'est ça, l'amour. Mais ça se trouve, c'est peut-être ça, le bonheur. C'est ça, le bonheur. Donc, voilà. C'est ça que j'ai entendu le dernier... Enfin, c'est plutôt que j'ai vu, mais... Ouais, non... C'était plus de l'audio, au final, parce que c'était vraiment le... Le doublage français qui était... Plus qualité VHS dégueulasse. Oui. Oui, oui. Bientôt sur Nathan Anar. Plus de 16 ans, bien sûr. Plus de 16 ans. 18, c'est juste. Non, pas 18, parce que 16 ans, c'est érotique. Donc, c'est bon. C'est 18... Et bientôt en glitch sur Nathan Anar. Oui. Ta magnifique casquette de New York. Allez, on passe tout de suite avec la IEM. Un dernier catch, s'il te plaît, Soul, le résultat. Lance les dames. Attention ! 5. 5 ? Eh bien, c'est la dernière chose que tu as lue. La dernière chose que j'ai lue, donc moi, je suis en train de lire Le Seigneur des Anneaux depuis 4 ans parce que ça fait super longtemps que je n'avais pas commencé. Je devais le faire depuis un petit bout de temps. Et franchement, ça vaut vraiment le coup de le lire parce que c'est très très bien écrit. La seule chose que je voudrais approcher, c'est que, sachant que c'est très très bien écrit, les personnages parlent tous très très bien et pour Gollum, c'est un petit peu gênant parce que le gars est censé... Parce que du coup, je ne comprends pas. Non, mais il est censé être coupé de la civilisation depuis pas mal de temps quand même et du coup, qu'il parle avec un français très littéraire. Donc français, parce que c'est traduit, mais mon avis en anglais, ça doit être très très littéraire aussi. Il parle en anglais. C'est très... Enfin, c'est un peu étonnant, quoi. Sinon, je peux juste vous conseiller de le lire parce que c'est un très très bon bouquin. Et il y a aussi le Silmarillion. Le Silmarillion, oui, si je pouvais le trouver. Tu veux me parler de La Guerre de l'Anneau, la partie qu'on a faite, chez toi, qui a duré 5h30. Ah oui, très bien. De notre société de 5h30, sachant que... Je peux te rendre le jeton, d'ailleurs. Je l'ai réglé. 1h30, préparation. 1h30, très très bien. Même si, alors là, on se torche avec le bouquin. Les Golas et Gimni sont partis, Les Golas est mort en tueur de Nazgûl. Gandal fait tuer Mairie et Pipin. Enfin, il y a toujours besoin. Oui, mais le roi sorcier d'Ogmar aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est quand même pas mal. Et Boromir est vivant. Et Boromir est vivant. Bon, tout de suite. Vous avez enfin sauvé... Merde, Bean. Sean Bean. Sean Bean, il n'est pas mort à la fin de l'histoire. Quoique, comme c'est son on qui a gagné, je pense qu'il a fini par crever. Sophie, tout de suite, le résultat. Six, tu vas nous parler de la dernière chose que tu as lue, toi aussi. C'est la dernière chose que j'ai lue. Lue. Lue ? Ah, j'ai compris, vue. Non, c'est parce que je parle d'une. Donc, c'est la dernière chose que tu as lue. C'était Hawkeye. Sachant que j'en ai parlé dans le podcast précédent. D'accord, j'ai parlé de l'autre livre que je lis. Donc, c'est Assassin's Creed United, mais du point de vue de la copine du héros. On peut dire que c'est de la grande littérature. Et surtout, merveilleuse transition pour le thème de tout à l'heure. Donc, garde-toi ça sous le coude et on va passer tout de suite à Soul et tu garderas ça pour en parler durant la novellisation. Si on se parle d'un livre, j'ai pris un... Par contre... Par contre, tu peux dire le Hawkeye de Mad Fraction, bien ou bien ? Ouais, il est bien, franchement, ouais. Bien ou bien, frère. Tu l'as vu ? Tu ne laisses pas beaucoup de choix, non ? Sinon, je crois que cette glasquette... T'es beau-fils-fils. Et toi, cette chest t'empêche de te parler ? Ouiiii ! C'est la chest du dyslexique. 6. 6 ? Eh ben, la dernière chest que t'as lu, toi. Ohlala ! Cette manipulation de la chance. Tu veux parler de quoi ? J'aurais t'a dû parler d'un petit souffle. De vous, en noir, Hulk. J'ai fini Civil War, et puis j'ai enchaîné sur World War Hulk, que je n'arrive pas à prononcer. En noir, Hulk ? Non, c'est la suite de Civil War, en fait. Mais tu lis un jeu vidéo, toi ? Qu'est-ce que c'est, Civil War ? Civil War, c'est les comics Marvel dans Marvel. Ah ! C'est avec la loi du recensement des super-héros. La prochaine phase Marvel au cinéma ! Et puis, bah, la suite, c'est World War Hulk, où ils ont envoyé Hulk dans l'espace, parce que, bah... Il est un peu trop dangereux pour la Terre, sauf que Hulk est méchant. Il aurait à venir pour se venger. Durant Civil War, s'il y aurait eu Hulk, il y aurait un des deux, quand ils auraient gagné... Il y aurait pas eu de conflits, en fait. Ah, c'est Taka Hulk, pour moi, on a perdu. Il revient sur Terre, et il défonce les héros un par un, tellement il est pété. Et pas de spoil. Pas de spoil. Et juste... Parce que Sean Bean meurt, à la fin. Oui, toujours. Tu le recommandes ? Oh, je le recommande tellement. Ça marche. Fanny ! J'attends le résultat de Saul. Sept. Sept, ça va être la dernière chose que tu as entendue. Donc, le dernier groupe, le dernier concert. Podcast. Le dernier podcast, le dernier... C'est Bé. Je sais pas, t'allais voir un concert en Allemagne ? Hum... Non. Super ! T'as rien foutu, là-bas, alors. Suivant ! Elle a bu. J'ai goûté bien de la merde. Ah, alors, qu'est-ce qu'on écoute en Allemagne, tiens ? Toi, qui allait voir les merveilleuses boîtes d'années allemandes. Ouais. Ouais. C'est un peu... Quoi ? Merci. Qu'est-ce qu'il a dit ? Chnappi, le crocodile ? Chnappi, le crocodile. 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 Enfin, y'a ça, y'avait 4 fois avec ces deux. Bon, bref. Avec des mains de basse, c'est... C'était en Allemagne que j'ai découvert Stromae. Non, des mains de basse, c'est une chanson. Ouais, ouais. Bref. Ouiiii. Allez, on passe à 6 mains. On a bientôt fini les derniers qu'âges. Oui, les derniers que j'ai eu. J'ai eu 3, j'annule le trac. Bon, je peux avoir un résultat, s'il te plaît, Soul ? Euh... J'ai déjà passé. 2. 2, bah c'est la dernière chose que tu as vu. Le dernier film que j'ai vu. J'ai vu, alors j'ai regardé les 2 Jump Street, 21 et 22 Jump Street. Et c'était cool. J'aime pas Channing Tatum. Channing Tatum. Channing Tatum. Mais si, il est bien dans ce film. Bah moi d'habitude je l'aime pas, mais dans 21, je le trouve cool. Est-ce qu'on peut avoir un petit speech du film ? Alors, qu'est-ce que c'est le... Alors, en fait, c'est l'histoire de 2 mecs qui pouvaient pas se traquer au lycée. Et en fait, ils sont devenus potes à l'école de Paul S. Mais sauf que c'est 2 gros branques en fait. Et du coup, avec leur physique d'adolescent, alors qu'ils ont 30 balais, ils sont envoyés en mission d'infiltration dans des lycées. Et en gros... Retrouver des dragues. Retrouver de la drague. Trouver les fournisseurs. Et infiltrer les dealers. Et... Waouh, c'est chaud. Sargent Famanguay, j'ai infiltré les dealers. Et en gros, en fait, ils revivent leurs années lycées. Et c'est cool. C'est trop marrant. Quand j'avais vu les bandes annonces, je trouvais ça. Encore une comédie à la con, à la pisse. En fait, c'est super cool. Du coup, c'est dans les dialogues que c'est... Ouais, non. Du comic de situation, de comic d'action. J'ai vu une critique qui disait qu'en fait, il y avait plein, plein, plein de petits... C'est super méta. Il y a plein de pop culture qui te ramène comme ça. Et il y a plein d'humour méta. Mais l'une des meilleures scènes, c'est quand même quand ils sont sous... Ils ont pris la drogue qu'ils cherchent justement. Parce qu'ils ont été un petit peu poussés à en prendre. Et alors qu'ils sont normalement étudiants dans ce lycée, ils se font choper par un prof. Et donc, la drogue qui te fait passer par plusieurs phases. Et bah ça... ça leur arrive devant le mec. Et ça devient du gros n'importe quoi. Il faut des choses complètement psychélétiques. La scène que j'ai préféré, c'était quand le mec, il a un cours de musique. Il fait n'importe quoi. Bah c'est ça. Il faut le gros d'avoir. L'espèce de drogue, c'est quoi le nom de la drogue ? Je sais plus si, c'est... Ça m'intéresse ! La Wifi, c'est dans le 2. La première, c'est... La Wifi ? Ouais, c'est dans le 2, c'est la Wifi. En fait, vu qu'ils sont à l'université, vous savez où je peux trouver de la Wifi ? Dans tout le campus, pauvre con. Non, de la Wifi. C'est écrit par Phil Lord et Chris Miller, qui sont ceux qui vont faire le prochain film d'animation de Spiderman. Et c'est des petits génies. Les petits génies de l'humour. Pas des mecs de community qui ont participé à ça ? Non, les frères Rousseau, ils font... C'est Loire. Ok. Non mais je croyais qu'ils avaient bossé sur John Street. Non, je crois pas Rousseau. Non, c'est Miriam. Ok. Bon. Bon, en tout cas c'était cool. A voir. Oui, oui, oui. A voir Karl. Tu me donnes un 10 ou un 12, s'il te plaît, comme résultat. Non. Non, non, ça m'intéresse pas. Non, t'en fous. Non mais je veux parler de... Tu es plié. Le mec qui choisit. Le mec, je crois que dès le cas du podcast, il a jamais fait le G2D normal, quoi. Ouais, mais moi je veux parler d'I Am Bread avec... Ils n'ont pas les plus. Neuf. Neuf. Non, neuf c'est pas assez encore. Ah bah ça tombe bien, c'est jeu vidéo. Ah bah... Ah ouais, allez. Douze. Ah parfait. Parfait. Donc vécu. Genre c'est pas du tout manipulé. Il y a la chance. Il y a la chance depuis tout à l'heure. La chance est avec moi, c'est tout. On va parler avec les questions de I Am Bread. Il faut savoir, hier soir, donc date à laquelle on tourne sous podcast, donc hier soir, c'était le 17 août 2015, juste avant le tournage de l'épisode 5 de Darweck. Nous avons bien cassé les couilles parce qu'il voulait pas dormir. Oui, parce que Simon essayait de dormir. Il était deux ans du mat' et on s'est dit, allez, on se lance dans I Am Bread. Et on s'est dit, on va y jouer 10 minutes d'un quart d'heure, on va se coucher. C'est six heures et demi. Vous avez deux heures et demi. On y a joué à peu près deux heures. Voilà, c'est ça. On est allé se coucher à quatre heures et demie à peu près. Mais on a réussi. On a tosté la tartine. Bon, on a eu un résultat de F, certes. Mais on a tosté la tartine. T'es dégueulasse. En gros, le jeu, c'est... En même temps, une tartine qui traîne dans ta l'éthique. En fait, tu peux morder une tranche de pain. Au début, elle sort du petit pain, comme ça. Et en tout cas, tu dois la contrôler. Déjà, tu passes, tu sens que ça pue, quand même. Déjà, le concept du jeu, voilà. C'est un peu comme Octodad ou sort d'un simulateur. J'allais même développer, je crois. Exactement. Quand tu connais pas les contrôles, au début, c'est super chaud. Chaque coin de la tartine peut se coller, s'agripper à une surface. Et avec la souris, il faut donner des impulsions pour lui donner de la rotation et de la vitesse. Mais le problème, c'est que le grip, donc la manière de coller, n'est pas infinie. C'est une jauge qui se vide au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on est toujours un peu sous pression quand on monte un obstacle. Et qu'on tombe dans la litière. Qu'on monte le frigo ou qu'on monte des étagères. Et c'est un jeu... Alors, je pense que tout seul, ça doit être hyper chiant à jouer. C'est super dur. C'est super agréable. C'est vachement drôle. Et chaque... Octodad ? Octodad comme... Mais surtout William Rain, parce que comme là, il y a un mec qui est à la souris et l'autre qui appuie sur les touches pour coller les quatre coins de la tartine. Ça fait vraiment deux cerveaux. Et chaque obstacle, ne serait-ce que monter le frigo, ouvrir la porte ou essayer d'aller sur un skate. Alors, le toaster, on n'a jamais essayé. Mais rien que ça, c'est de monter un meuble. Ça devient tellement un exploit que tu es tellement... Tu as essayé. Vous avez essayé le toaster, mais vous n'avez pas réussi. Je pense qu'on a essayé le toaster pendant facile trois quarts d'heure. Il y a moi qui étais... Juste là, regardez. J'avoue, je n'avais pas compris comment il était possible de mettre cette putain de tartine dedans. Alors, si vous, j'avais la solution pour mettre la tartine dans le toaster sur I Am Bread, merci de nous la mettre dans les commentaires, sur le Facebook de Darbex, sur le Twitter, sur le Soundcloud, sur le YouTube, sur Mines aussi. On n'y est pas encore, mais on y sera. Allez, faites-vous plaisir. J'ai envie de lire Jingle. C'est un eratome pour l'épisode 4 de Darbex sur X-Men. Les gars, les filles, vous avez quelque chose à dire sur cet épisode ? C'est toujours pas un eratome, mais sinon ça va. Merci. Merci, je ne l'ai pas vu parce que j'avais une connexion nulle à chier et je viens d'arriver là. Enfin, lequel dernier ? La vidéo 4 de Darbex sur X-Men. Oui. Ah ouais. Tu la penses quoi ? J'ai regardé The Mask. T'as préféré lequel ? T'as enfin vu cette vidéo bloquée en Allemagne ? Car oui, Darbex est bloquée en Allemagne pour les droits de l'heure. Pour The Mask. Pour nazisme. Alors, t'as préféré lequel ? The Mask ou X-Men ? Bah, c'est différent le Porman. Ouais. X-Men était drôle. Ouais, mais c'est vrai que le dernier était sympa avec la mise en scene. Ouais, la petite histoire. On doit tout au commissaire Cantal. C'est le meilleur guest star du monde. Il crache quand il parle. Il parle quand il crache. On va voir dans les prochains bonus qui sortiront jamais. Oh, le bêtisier mais... Déjà, rien qu'avec 5 ou 6 épisodes on a un bêtisé mais... On peut en faire un tripoté. Bon, et bien, on va lire tous vos commentaires. Et c'est fini, voilà ! Alors, laissez des commentaires. Non mais, globalement, la filmographie X-Men... On va faire un classement de... Ils sont encore des enfants. En tout cas, ton film préféré X-Men. Et tous les films X-Men sont sortis. Le 2. Le 2. Le 2. Le 2. Ça devait être le premier, ouais. J'avais malicieux. J'avais pas tellement aimé. J'étais pas désagréable mais... J'en étais un peu passé au-dessus. Et j'ai regardé un dernier qui était nul. C'était le premier. Ça passait sur Canal. Ça devait être dès The Future Past. Ouais, c'est possible. En fait, je me souviens d'une scène où ils sont sur la plage et c'est la cahouette. Ah, c'est le commencement classe. Et j'ai trouvé nul à chier celui-là. Bah aussi, il y avait la fée de Peter Pan dedans. Mais non, et n'importe quoi ! Mais cette meuf, elle sert à rien, quoi ! Il y a le même bientôt qu'il va y avoir, tu vas être du côté des méchants. OK ! J'ai aucun pouvoir, j'ai juste des ailes de insectes. J'ai des ailes et je crache de la scie. Le seul mutant qui avait vraiment un pouvoir de mutant, le mec qui pouvait se transformer sa peau pour être un petit peu plus résistant, ou avoir des branchies. C'est le seul mec qui meurt comme une merde au début du film. Et puis, il mange une grenade. Le frère de Skull Summers qui est là, quoi. Non mais surtout, c'est quoi ce pouvoir, putain ? C'est quoi ces petits... C'est petits oula-oups de l'amour ? Ils font quoi ces oula-oups ? C'est des lasers. Ah, c'est ça, la bourre. Tu vois les lasers de le Scott ? Ah, je vais attendre à me faire bourrer toute la nuit ! Il fait comme ça, toi ! C'est pas un vrai dialogue de X-Men ! Mais... Nayem ! Ton X-Men préféré ? Personnellement, c'est un peu comme pour Monsieur Soulu, pour éviter de dire son nom, pour une fois. C'est un peu comme Florence ! Je suis pas très... Je suis pas très un fan de X-Men au cinéma, même si les comics que tu m'as passés me redonnent un peu plus goût à la série. Parce que c'est assez intéressant le traitement. Et c'est ce qui manque, je pense, au film. Après, j'ai pas vraiment de film préféré de X-Men. J'en ai vu quelques-uns. Je l'ai pas vu celui-là, apparemment. J'ai pas envie de le voir. Moi, j'ai vu vraiment le 2 et le 3. J'ai pas vu le premier jeu. Enfin, si peut-être. C'est complètement dispensable. Mais en tout cas... Non, j'ai pas vraiment de... Ce que je vais pas faire, c'est Davy Mourier en professeur vis-à-vis. Ouais, putain ! On est d'accord. Sophie, un haut ? Sur X-Men, ben... Bon, like, be like ! Merci, Sophie ! Celui que tu préfères ? Ben, le dernier était sympa. Days of Future Past ! Après, je suis pas super fan d'X-Men, donc... Je suis pas trop... On va l'expliquer pendant 17 minutes que c'était nul ! Ben... Après, les X-Men, j'aime pas trop non plus, donc... J'aime pas trop trop à dire, quoi. A part dire que c'est pas super, enfin, voilà. Quand tu verras les comics, tu vas. Après, c'est surtout notre avis personnel. C'est un film qui me plaise pas, alors. Je crois qu'il y en a qui peuvent aimer ce genre de film, mais... Franchement, les gars... Parce que moi, j'étais habituée... J'ai beaucoup été habituée au dessin animé. C'est mes évolutions. Du coup, les films, ben, je les trouve pourris. Fin... Non, je suis pas... Il est bleu ! T'es sympa avec la film aussi. Il est bleu ! Quoi ? Il est pas comme nous ! Il est différent ! Soul ! Ton expérience préférée ! Ils sont tous un peu nuls, hein ? Bah carrément ! Voilà ! Le moins pire ! Ouais, mais le moins pire de tous ! Le moins pire ! Pareil que toi, le 2, j'ai... Je pense que le 2 était moyen bien. J'ai même plus ce qu'il se passe dans le 2, à part... Bah... Ah si, il y a la scène cool avec... Dans le bunker ! Ouais, voilà ! C'est tout ! Il va au lac Alcadi, je crois, pour retrouver le gage... Et là, il y a une cage avec plein de meufs dedans ! Non, c'était pas un bancage ! Non, non, non ! C'est pas le même... Attends, par contre, la danse sur les cahiers... Non, c'est celui où... Où... Où Wallerine est coincée dans le... Dans une cage ? Le truc... Non ! Avec ton neuf ! J'ai déjà du mal ! Allez, allez ! Tu peux y arriver ! Où il est... Dans l'institut de Xavier... Ouais ! Et où il y a l'armée qui déboule dedans... Ouais, c'est dans le 2 ! La salle des dangers ! Non ! C'est dans le 2, ça ! Non, non ! Oui, c'est dans le 2 ! La salle des dangers ! Toujours pas ! Ouais, il y a un mur de glace ! Oui, il y a un mur de glace ! Et il se retrouve face au gars qui a réalisé une opération ! Ouais, ouais, c'est le 2 ! C'est le 2 ! C'est pas Shredder ! Non, c'est... Stryker ! Où qu'est-ce que ça ? C'est celui-là, du coup, que... Que je préfère de tous ! Peut-être parce que je l'ai vu plus souvent, aussi ! Celui que tu portes un peu plus dans ton cœur que les autres ! Petite anecdote des Tortues Ninja ! Le produit chimique est le même que celui-là de Dardeville ! Que celui-là ? Ouais, mais pourquoi tu dis ça ? Que celui-là de Dardeville ! Voilà ! Allez ! Le clan du foot dans Dardeville, le clan de la main dans... C'est l'inverse ! Mais allez ! Bref ! Fanny, ton X-Men préféré ? Euh... alors... J'en sais tous ! Mais moi, c'est Michael Fassbender ! Je te tais, je parle ! J'ai regardé une fois tous à suivre... Quel respect ! Euh... alors... J'ai trouvé ça incohérent... Enfin, je veux dire, il y a des trucs... Oui ! Marianne Singer ! Tu comprends pas ! Ouais, bah, les trucs, c'est... Ouais, non, c'est incohérent ! Et étant donné que j'ai dû m'endormir au cours du 2, me réveiller pendant le 3, me rendormir à la fin du 4... Enfin, c'était encore plus incohérent ! Mais le début était plus simple que la suite, avec... quand ils commencent à trouver tout le monde... Ouais ! En général, quand tu t'endormis devant un film, c'est pas bon signe ! Après, t'as des conditions... Moi que je me suis endormi devant 2001, le Disney de l'espace, pour après le revoir en complète... Moi aussi, moi aussi ! Et Blade Runner aussi ! Moi aussi, je me suis endormi devant Blade Runner ! Moi aussi, je me suis endormi devant Blade Runner ! Qu'est-ce que je suis endormi devant un Star Wars ? Et donc, oui ! Je peux pas te dire lequel je préfère, parce que j'ai vu tous à suivre, je suis incapable de te dire les titres des différents... Y'a pas de titres, c'est 1, 2, 3 ! Ouais ! Non, le dernier, c'est l'affrontement final ! C'est pas capable de te dire... J'ai des bribes de scène en tête ! Est-ce qu'il y en a un style un peu... The Beginnings ou... X-Men First Class, celui que t'as vu ! Ah d'accord ! First Class ! Où ils ont traduit ça par... Le commencement ! Le commencement ! C'est lequel celui-là ? X-Men le commencement ! Ils auraient dû appeler X-Men le début ! Ok ! Au moment où tu vois... C'est Jean Grey jeune ? Non ! Ah si, 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 mais ça c'est au début du 3 ! X-Men ! C'est pas celui-là ! Non mais dans X-Men Origins Wolverine, tu les vois jeunes aussi ! Ouais ! Non mais c'est lequel First Class du coup ? Parce que là, c'est celui avec... Les Origines de Magneto ! Les Origines de Magneto et de... Charles Xavier ! Charles Xavier ! Charles Xavier où il marche encore ! Ouais ! Et il se prend la balle après il fait... Je ne sors plus les jambes ! Et après il se met un sérum pour marcher... Mais il est... Qu'est-ce que c'est que ce sérum ? Mais celui-là c'est pas le même ! C'est celui dont vous avez parlé... Ah non ! C'est dans le futur passe le sérum ! Le commencement et les objets en passent c'est la suite... C'est la suite de commencement ! Le commencement j'ai pas du le voir ! C'est la fin ! C'est la fin du commencement ! Simon ? Ton X-Men préféré qu'on arrête ça ? Moi c'est pour mieux je crois ! C'est... Il... Il remplit mon... C'est tout ça à cause de Napakine ! Oui ! Il remplit mon test du blockbuster... C'est qui Napakine ? C'est le... Malicia ! D'accord ! Qui joue dans Troublood ! Troublood c'est cool ! Troublood ? Ouais ! Troublood ! Troublood ! Allez ! Jingle Troublood ! Je te promets tu mets le générique de Troublood ! Si tu veux oui 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 ! Ah tu vas pas mettre le générique de Troublood et tu mets... Ah c'est la fête de la saucisse ! Ce serait marrant ! On va peut-être passer au thème... Et le thème de ce podcast... La novelisation ! Donc... Qu'est-ce que la novelisation ? Moi je te le demande ! Ah bah oui ! Tiens demande moi ! C'est que... Qu'est-ce que c'est la novelisation ? Je vais te répondre justement ! Si tu me le demandes je veux te répondre ! Ce podcast est beaucoup trop long ! Oui ! Alors la novelisation en fait c'est l'adaptation d'un film en roman ou en ligne ? Un support... Pas de... Quoi ? Bah ça va être pas obligé ! Ça peut être un comics ou une BD ! C'est un livre ! C'est l'adaptation d'un film en livre ! Ou plutôt d'une oeuvre d'un média... Comme le film... Un média pas littéraire ! Un média littéraire ! Ouais bah... Je vais justement prendre une définition de... Que j'ai trouvé dans une thèse en 2012 de Prisca Quignon... Une thèse... Tu peux le redire avec un vrai nom ? Prisca... Quignon ! Ok ! C'est le vrai nom de cette personne qui a écrit une thèse en 2012 Et cette thèse s'intitule... Le champ d'existence de la novelisation francophone actuelle... La novelisation un nouveau genre... Ah t'esoué ! Et dans son introduction il dit... Omniprésente dans la littérature... La novelisation est pourtant peu visible... C'est un nom de... Non mais t'es dit... Non c'est un mec ! C'est un mec Prisca ! Bah ouais... Prisca Quignon c'est un mec... Est-ce que j'ai cru comprendre ? Ah qu'est-ce que j'ai cru ? Ah non ! Franchement ! Arrêtez ! Parce que... Cette personne entend ça ! Mais elle en voudra jamais ! C'est Darweck ! C'est pas non plus Georges Le Grenier ! Bon allez ! Il faut pas de podcast ! Bon allez ! Je veux juste... C'est bon il y a 14 huit sur le premier Saint-Cloud ! Ecoutez ! Omniprésente dans la littérature ! La novelisation est pourtant peu visible dans le champ littéraire français ! Sans doute parce qu'elle est associée au versant mercantile de la production éditoriale ! Ce n'est pas juste un texte ! A prendre aussi dans son lien avec le médium d'origine ! Pfff... Ce qu'il veut dire ! C'est trop vite pour moi ! Dis juste le mot ! C'est simple ! C'est que... Il a 5 verres de blancs dans la gueule ! C'est trop vite pour moi ! C'est trop vite pour moi ! C'est bon ! C'est dur ! C'est dur ! Vous laissez parler l'autre là ! Nico ! On m'a même pas présenté ! Bah non ! Jamais ! Bah c'est Nico ! Les gens connaissent tous vos noms mais jamais le mien ! C'est la tête de Nico ! C'est le mec qui présente les podcasts ! Je sais pas qui c'est ! Bah c'est un p***** de toute façon ! Bref ! C'est un p***** ! Il y a deux manières pour une adaptation ! C'est soit un médium papier, un livre, qui est transporté en film ! Ça c'est juste une adaptation ! Une mobilisation c'est l'inverse ! C'est un autre médium d'origine que le support papier qui est transformé en livre ! Ça veut dire que par exemple un film devient un livre ! Je vous ai amené justement quelques exemples ! Oui on est à la radio oui ! Ouais mais c'est pour que les gens puissent comprendre ! Regardez-le ! Il est beau ! Par exemple voilà un Star Wars ! Oh ! Ça c'est une mobilisation ! Ça c'est une mobilisation ! Là c'est le manga de Samurai Champloo c'est une mobilisation aussi ! Et là c'est le comics de Fate Club 2 ! Donc c'est la suite de Fate Club, mais que en comics ! 4,88€ ! Alors celui-là c'est Samurai Champloo ! On t'a nés tous les nuls quoi ! Non mais c'est d'abord la tournée et ensuite le bouquin ! Parce que Fate Club 2 c'est l'auteur du bouquin d'origine, il participe ! Et Brad Pitt ne participe pas à l'écriture aussi ! Non je crois pas ! Brad Pitt va être producteur ! Le retour du Jedi ! C'est Cameron Stewart qui dessine ! C'est une vraie suite ! C'est un très bon dessinateur ! Super bien ! C'est Chuck Palahniuk ! Ah l'Académie Jedi ! C'est genre le jeu de vidéo ! Chuck Palahniuk ! Tu connais ? Nico ! Les enfants du Jedi ! Le sevre noir ! De ces trois novelisations, est-ce qu'on a une qui respecte bien le matériel de base et qui est intéressante à lire ? Quelqu'un qui s'y intéresserait ? Enfin, Fate Club 2 ! Samurai Champloo justement c'est pas... Déjà rien que le premier chapitre qui est censé être l'adaptation du premier épisode de l'animé ! Il change, la fin est pas du tout le même ! Et au final, la réalisation des intrigues ne sont pas les mêmes ! Et en fait, le but c'est pas de retranscrire mot à mot ce qui s'est passé dans l'animé ! Mais de proposer une nouvelle version, une nouvelle vision ! Moi déjà, Samurai Champloo, je crois que c'était un manga de base ! Ah bah non, c'est ça ! C'est un animé, j'en ai pensé ça ! J'étais persuadé ! J'étais persuadé, oui ! C'est comme Kamaybida ! C'est comme Babybop ! De toute façon, Samurai Champloo ou Kamaybibop, c'est le même créateur ! C'est le fait qu'on soit adapté au fait que les animés ou les films qu'on va voir sont des adaptations qui font qu'on ne penserait pas de base que ce serait le contraire ! C'est tellement habituel de voir des adaptations qu'on ne pense pas à l'inverse possible ! En fait, on se dit obligatoirement que l'inverse est nul en fait ! Oui, de base ! On se dit pas obligatoirement, mais souvent quoi ! Ou alors faut vraiment mettre un gros kikoufan pour acheter genre justement les romains à Star Wars ! Vas-y, Roi, c'est une bête... Je l'ai acheté au hasard ! Une bête suite en fait ! Ou une bête reprise de Vadarine Lebel ! Ah bah... J'ai fini, j'ai fini ! Non mais j'ai fini ! Vas-y Sophie ! Star Wars, c'est pas un bouquin à l'origine, elles ont un film ! Non du tout, c'est... C'est le monomythe ! J'ai toujours cru que le film avait été adapté d'un livre ! C'est pas basé un petit peu de... Non, c'est qu'en fait, le problème de George Lucas c'est qu'il n'arrivait pas à trouver des producteurs pour son film, donc en fait il a d'abord écrit son scénario, donc les premiers brouillons de son scénario originel, c'est en retranscrit en comics ou également en livres. Et tu peux trouver le scénario originel comme ça aux éditions... Peut-être court ! Non, pas du tout ! Mais du coup qu'est-ce qui est paru en premier, le scénario ou le film ? Bah le film ! C'était juste un scénario ! C'est... Au final... Ce qui s'est passé avec Star Wars c'est que la novelisation de Star Wars a créé l'univers étendu. C'est ça qui est complètement différent et c'est pour ça aussi que la novelisation c'est une autre légitimité, c'est que l'univers étendu avant que Disney dise « No, fuck, no » ça avait un véritable sens et une autre vision du métrage. Parce que moi j'avais acheté le roman Star Wars La Revanche des Sith avant que le film sorte. Parce que j'étais tellement pressé de connaître l'histoire que j'ai acheté le bouquin comme un con. Et du coup je me suis tout spoilé quand même après. Du coup ça veut dire que c'est fidèle au film qui a été réalisé ? C'est fidèle, oui c'est fidèle mais c'est pas tout à fait pareil. Moi en bouquin Star Wars j'ai acheté le spin-off Boba Fett. Le tome 1. Et c'était pas terrible. Il y a beaucoup de comics aussi. Ça va Fanny ? Ça t'emmerde pas trop ? Oui je vous fais de la pub ! Mais du coup... T'as montré qu'il va vous demander le nom de votre chaîne. Mais du coup est-ce qu'il y a beaucoup de... Ah bah merde ! La fille a beaucoup de livres tirés de Star Wars. Oh il y en a plein ! Il y en a plein ! Il y en a plein mais... Il y a des énormes comics. Il y a une collection de comics énorme. De toute façon c'était Dark Horse Comics qu'avait la... Star Wars ? La licence Star Wars. Et euh... Tout leur blé... Tout leur blé allait là-dedans. Et... Tout leur blé allait là-dedans. Et depuis qu'ils ont perdu la... La licence maintenant Dark Horse Comics indivise qu'avec Hellboy et euh... Ils sont dans la merde ! Alien et Predator ! Non ils ont... Il y avait plus rien qui sort... Non c'est Alien et Predator on sait voir. Mais donc il y a plein de... Il y a plein de bouquins. Il y a plein de comics qui imaginent les histoires qui se passaient avant. Pendant... Après... Pendant... J'ai vu un comics qui parlait du frère de Dark Maul. Ouais et mais euh... Dark... Et même de la résurrection de Dark Maul. De quoi... De toute façon euh... L'univers est tendu. Il y a beaucoup de trucs. Beaucoup de trucs. Oh c'est... Moi je veux faire une petite parenthèse. J'avais un fauteuil gonflant Dark Maul. Super. Ça te faisait marrer de mettre ton cul sur la tête d'un site. Ouais ouais. Assis-toi. 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 Oh non. Qu'est-ce que site ? On supprime cette blague du podcast. Moi j'en ai fait une qui est pas sécrite. Un gros billon. En fait c'était un billon tout du long. D'ailleurs quand j'étais voir Star Wars la menace fantôme j'ai pleuré. Pourquoi ? Parce que j'étais pour les droïdes. Parce qu'il y avait des cotentiges dans les grades. J'étais super... Bah je devais être super gamin. T'es pas super gamin en plus. Allez les droïdes ! J'ai envie de dire que j'étais super gamin pour me donner un petit peu plus de crédibilité. Mais euh... C'était la dernière. C'était la dernière. C'était la dernière. C'était la dernière. Non 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 c'est sorti en 2001. Et en fait les droïdes je sais pas j'ai trouvé tellement stylé que je voulais pas qu'ils perdent. Et à côté il y avait des putain de Jar Jar Binks de merde. Les gongans. Les gongans voilà. Les gongans c'était là. Mais ça t'as raison justement de parler de cet exemple là du livre qui est arrivé avant le film. Parce qu'en fait pendant que le film est en pré-production, les boîtes de production vendent déjà les droits pour les maisons d'édition. Ça arrive souvent dans le jeu vidéo ça aussi. Exactement. Mais en fait ça veut dire que les auteurs qui écrivent il faut qu'ils sortent leur livre à peu près un mois, entre un et trois mois à la sortie du film pour qu'il y ait le buzz dessus. Même le mien c'est la dernière sortie. Est-ce que ça veut dire qu'ils bidouillent le scénario du film ? Oui parce que justement ils l'écrivent en pré-production mais faut bien savoir qu'un scénario de film ça vivote et ça vit jusqu'au montage final. Oui mais la pré-production. Parce qu'il y a pré-production, il y a post-production et même durant la post-production avec le montage. Il doit évoluer en fonction de ce qui est passé. Voilà, tu peux évoluer lorsque le film est sorti. Non il peut changer. Il peut changer après. Tu vois même durant le montage déjà un champ contre champ peut changer la perception de quelque chose et surtout il y a souvent des scènes pré-post-montage qui sont retournées, qui sont re-shot justement pour re-changer le montage à la fin. Non mais regarde si mon... En fait le problème c'est que généralement les maisons d'édition ignorent tous les changements et donc les auteurs avec. Et déjà que les auteurs c'est des grosses... Merde ! Putain c'est pas de grosse merde c'est... Non il y en a qui sont pas... Oh la gratuité ! Franchement je voulais mettre un mot au random. C'est plus des faiseurs que des gros écrivains quoi. Justement je vais prendre un exemple que j'ai trouvé sur le blog de Pixel Love. Les accords de licence se réalisent alors que le film est en pré-production. L'auteur n'est pas toujours informé des modifications de scénario souvent parce que même la maison d'édition les ignore. Ensuite l'auteur n'est peut-être pas super familier de l'univers qu'il doit retranscrire ayant été choisi pour son talent d'écriture et surtout sa rapidité. La maison française limite armée d'un fouet fait... What ? Fait bosser des traducteurs à garrer. Oui parce que il faut savoir aussi que dès qu'ils ont les droits d'adaptation des licences de films, les maisons d'édition américaines essayent de vendre, faire la co-édition avec les éditions françaises. C'est de la vente de livres et là il te reste plus qu'à traduire. Ce qui est plutôt pratique pour une maison d'édition française mais il faut quand même un traducteur. Donc ça y est, là déjà t'as pas le même scénario que le film. T'as des auteurs qui sont plus rapides qu'écrivains et t'as en plus des traducteurs qui doivent mêcher le boulot le plus rapidement possible pour pouvoir le sortir avec le film. Parfois même en France avant la sortie américaine. Donc tu vois tout le truc qui se passe, les traducteurs qui n'ont pas le temps de tout traduire ou qui font des raccourcis les plus rapides. Bah à la fin t'arrives avec des bouquins... Finale à pisse quoi. Bah ouais mais certains... Bah c'est... Bah... Est-ce qu'il était bien le livre de la revanche des sites ? Il était pas... C'était surtout euh... Non c'était pas top hein franchement... T'as préféré le film quoi ? Ah oui mais en même temps c'est normal. Après c'est Star Wars, tu préféras toujours le film. Que quand un univers a plu à beaucoup de monde, après ils veulent continuer en faisant vendre des trucs. Bah oui, c'est... Les produits dérivés ! Ouais mais c'est vachement euh... C'est vachement mercantile. Euh... Et euh... Et ça... Je vais citer tout ce que j'ai... Tout ce que j'ai travaillé et après on pourra euh... On pourra mieux en parler. Alors c'est un très bon article de Bertrand Ferrier qu'on peut trouver sur le site fabula.org. Ça date de 2006, c'est un... C'est une thèse universitaire euh... Qui a pour euh... Les novelisations pour la jeunesse, reformulation littéraire du cinéma, ou reformulation cinématographique de la littérature. Et tu dis tout sa tête, t'es balèze quand même. Ouais, je suis fort. Euh... Donc il cite une euh... Certaine Monique D'Agneau. Pas D'Agneau Lavigne mais... Ouais. Comment la télé fabrique la culture de masse, sortie également en 2006. On a tendance à opposer le... La culture légitime prodiguée par le système scolaire et les valeurs qu'il accompagne. Donc érudition, morale de l'effort, profondeur, méritocratie, progression de la connaissance. Tout ça c'est euh... Donc la légitimité produit par le scolaire. D'ailleurs les classiques, en gros. À celle des médias de masse. Donc le décryptage immédiat, la pensée elliptique, le pragmatisme, l'émotion fugitive, la dérision. Je peux y aller plus doucement si tu veux. Les euh... Donc... Elle oppose... Donc cette Monique D'Agneau oppose... Euh... Culture... Elle oppose. Culture légitime. Produit par la scolarité. Et culture des médias de masse. D'accord ? Et comme il y a les deux, comme tout ce qui est prodigué par la scolarité est censé être légitime. Et bien ce qui est donné par les médias de masse c'est... La merde. Il est légitime. Oui. Il est légitime mais surtout de la merde. Moi je me demande si la nouveliation au final c'est pas une sorte de publicité en fait pratiquement. Bah oui. Non c'est un produit déri. C'est du merchandising. Oui. Et d'un autre côté ça peut y avoir des avantages aussi. Je sais pas je pense que dans de rares cas ça peut être intéressant mais par du temps c'est la publicité en fait. Ah des fois c'est bien fait. Fenné tu disais qu'il y avait des avantages. Bah enfin parce que... Oui donc avant de dire que quand je regardais d'autres trucs tu vois... Non mais il y a pas mal de trucs pour la jeunesse... Quand je l'avais prévenu du podcast ils m'ont posé toutes les questions qui auraient dû être posées ici. Vous voulez parler Fenné ? Ouais ! Ouais vas-y parle. Non mais il y a pas mal de trucs pour la jeunesse aussi qui sont novelisés. Tu te dis que... Bon aujourd'hui sans vouloir... Genre mimi la souris. Les jeunes ils sont plus contentés avec des trucs vidéo, le ciné et tout. Des trucs vidéo, la console ! Ah ! Ah ! Non mais sans déconner tu regardes plus facilement un film... Internet Marcuse à cause des jeux vidéo ! Non mais tu regardes plus facilement un film que tu vas lire un livre. Et puis d'un autre côté si un gamin a bien aimé un univers après ça peut l'amener à lire aussi... Peut-être pour continuer... Moi quand j'étais petit j'étais con... Ça va pas changer ! Ok ! Mais j'ai grandi maintenant ! Maintenant je suis grand et con ! T'es pas grand ! J'ai vu que j'étais un gros fan d'Harry Potter ! Je viens de te crier dans l'oreille Nicolas ! J'avais acheté... J'ai acheté des bouquins Harry Potter... Mais euh... En fait c'est juste des autocollants à coller ! Allo Panini ! Non 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 ! C'était pas assez les cartes ! Parce que ça j'avais ça pour Star Wars, c'est les cartes avec le catalogue et tout ! Non là c'était vraiment des... T'avais un Harry Potter euh... Tu sais... En PNG sur une feuille... Je l'avais avec le pire décollé ! Tu devais décoller en fait ! J'avais réécrit tout le bouquin avec les autocollants ! C'était marrant ! Tu fais une petite BD ? Ouiiii ! C'est quoi Nico ? Nicolas est en train de nous faire vraiment Berhard ! Non mais j'écoute, j'ai tout ce qu'il dit justement ! Mais comme c'est Harry Potter j'en ai rien à foutre ! Non mais euh... Mais dis pas que t'aimes pas Emma Watson ! J'ai pas dit ça ! On met notre béto Harry Potter pendant les... Ouais non mais t'as rien vu du truc à coller ! Ça n'a rien à voir avec les trucs à lire ! C'est des vignons ! Alors c'est quand même un livre ! C'est ça qu'il faut savoir ! Ouais je sais pas, c'est d'un roman ! Le livre Patini... Patini ? Patini ? Ah c'est de la littérature ! C'est pas de la littérature ! Ah ! Il faut faire la distinction entre littérature, livre, roman ! Est-ce que le livre a ses inscrits d'Unity et de la littérature ? Novelisation, est-ce que c'est pas d'abord du texte ? Je pense pas ! Non ! La novelisation c'est l'adaptation d'un film en livre ! Et tout ce qui inclut le livre c'est tout ce qu'il y a... Alors le mot livre c'est un terme qui définit tout ce qu'il y a... Il y a une couverture qui est donc... Est-ce qu'un prospectus c'est un livre ? Non ! Un prospectus ! Un prospectus ! Tout ce qui est un livre c'est imprimé ! Un prospectus c'est imprimé ! Un prospectus c'est imprimé ! Voilà ! Avec une relure et une couverture ! Et si je te fais un prospectus avec une couverture ? C'est bien un livre ! Donc si tu parles d'un format livre qui est qu'avec des images pour toi c'est un livre ? C'est un livre oui ! On pourrait même appeler ça un beau livre ! Tant qu'il y a une première et une quatrième de couverture ! Voilà c'est ça ! Il faut deux choses pour que ce soit un livre ! La relure et la couverture ! Puisque les un livres c'est que des images ! Voilà ! Ça reste des livres ! Le nombre de pages, le nombre de signes dedans, si c'est des pages blanches, si c'est des pages... Si c'est un livre noir donc qu'il n'y a que de l'écrit dedans, ça reste un livre ! D'accord ! Oui donc du coup c'est logique que les livres pas de lits soient... Un magazine c'est un livre ! Un magazine c'est un livre ! Parce que la relure c'est juste du brochet donc euh... Non c'est tardé il n'est pas un brochet ! Mon dieu c'est lourd ! C'est des petites agrafes de merde ! Humour de pêcheur ! Il y a quand même une couverture... On a cette casquette ! Certes, c'est parfois le même papier que l'intérieur du magazine, la couverture du magazine ! Parfois il est un petit peu plus glacé mais c'est le même papier avec un grammage différent ! Mais tu as quand même une première de couverture, titrage, sous-titres, sommaires parfois même dessus, avec une image un peu plus vendeur ! Et une quatrième de couverture, soit de la pub, de l'abonnement... Euh... Une petite BD... Du coup je sais pas dans tout ça si Simon a eu le temps de finir ce qu'il voulait dire par rapport au panini ! Ça m'a dit ! Parce que je l'ai coupé un peu ! Ça sert à rien à voir, c'est juste un produit dérivé les trucs panini ! Mais par contre, c'est vrai que la partie mercantile de la nobilisation est carrément à prendre en compte ! Allez ! L'un des dernières citations que j'ai données, c'est une universitaire de Montréal ! Oui je ne cite que des universitaires, et alors je t'emmerde ! Merci Google ! On va pas celui de citer Dominique Daniel, l'ami premier choix de Google ! Non 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 même pas ! Ah t'es sur la deuxième page ! Ah t'es sur la deuxième page ! Ah t'es sur la deuxième page ! Je suis allé sur Binger ! C'est bon ? Ok hein ! Je suis allé sur Xquik ! Sur Ask ! Xquik mon gars ! J'ai utilisé la Babylone Toolbar que j'ai téléchargé il y a pas longtemps ! Allez ! Babylone ! Tout le monde l'a vu au moins une fois dans sa vie la putain de Babylone ! Est-ce que t'as un joint qui sort de ton unité centrale quand tu dises Babylone ? Siiii ! Babylone ! Babylone ! Arrêtez ! Allez ! C'est une universitaire de Montréal, elle s'appelle Julie Grenon-Morin ! Elle a dit dans un slide-share, la nobilisation peut passer pour... Vos gueules ! Elle a dit vos gueules ! Oui ! Peut-être une fois dans sa vie, je sais pas ! Faut que... Il est en train de décriper ! Mais putain j'ai bossé pour vous bande de cons ! Je sais que ça se passe tout le temps comme ça encore en plus ! Encore en plus hein ! Encore en plus hein ! Moi je pars comme ça ! Je peux te dire qu'encore en plus... En fait non ! Encore en plus on est en train de niquer le podcast que Nicolas ! Il est pauvre ! Non c'est pas le mien, celui de Darmec ! Normalement sinon t'es censé autant préparer avec moi les podcasts ! Oui c'est vrai ! Mais toi tu viens juste avec ton couteau... Je fournis les locaux ! N'importe quoi ! On pourrait faire ça dans mon appartement qu'à 15 minutes ! Ok en contrepartie on fournit la bouffe ! Oui ! Bon on va pas... Ça sera coupé au montage ! Non 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 ! Non je me confie ça maintenant on finit cette histoire et après on revient à la novelisation ! Bref ! Donc on va citer Julie Grenon-Morin qui dit La novelisation peut passer pour une forme d'écriture verrouillée, les droits d'adaptation étant détenus par les producteurs de films et des ayants droit ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire est-ce que les auteurs qui écrivent une novelisation... Elles sont vraiment libres ! Elles sont vraiment libres ? Non ! Bah c'est pas vrai ! Elles ont des contraintes ! Elles ont des contraintes ! Elles dit également dans un système classique l'auteur est un individu ! C'est une personne à part entière et tout ce qu'elle dit ne porte qu'à elle et à sa fiction ! Mais dans les novelisations l'auteur devient une fonction ! Un objet ! Remplir ! Une fonction affine ! Voilà ! 3X plus D ! Qu'est-ce qu'il y a dans ce point ? F AX est égal ! Donc forcément, comme la novelisation est associée au versant mercantile de la production éditoriale... Utilisons des mots qu'on ne comprend pas ! Quoi ? Versant ? Non ! Éditorial ! Mercantile ! Mercantile c'est forcément du marché ! Donc c'est de l'achat, c'est fait pour être vendu ! Tu vois, t'aurais fait L, t'aurais compris ! Ah oui bah moi j'ai fait S et je gagne 2000€ par mois ! Donc tu es mercantile ! Si ça peut t'aider, tu es mercantile ! Donc tu es mercantile ! Tu es invendu ! Ah oui voilà ! Mais j'aime l'argent ! Et plus que de l'argent, j'aime le pognon ! Moi j'ai fait... Les billets ! Les billets ! Madame est en Allemagne ! Tout tranquille ! Oh toi l'autre il part en Guyane ! Hé hé j'ai pas dit que je partais en Guyane ! J'ai dit que c'était possible ! Ah aussi t'y vas, moi je vais un petit à terre là-bas ! Non on a dit qu'on voulait que tu partes en Guyane ! T'imagines t'arrives qu'en Guyane quoi ! Ça serait cool, moi il ferait bien ! Ouais mais euh... Ah ça veut dire que t'emmènes Simon avec moi ! Oh merde ! Oh c'est raciste ! Oh c'est raciste ! Oh bravo ! J'ai le droit de se voir sur le canapé ! J'ai le droit ! C'est sur la chauffeuse du xénophobie ! C'est la chauffeuse du racisme ! C'est l'extension du canapé, tu peux rien ! Pourtant je me sentais j'avais envie de le dire mais si on va me traiter de raciste ! Tant pis il fait plein balle ! N'espoir ! N'espoir Jean ! N'espoir Jean ! N'espoir ! En Guyane y'a que... y'a que de la... Il mange que ça là-bas ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Il est pire que moi ! Je pense que t'es coupé ça ! On peut dire que tu fais un four ! Oh ! Tiens j'ai une blague dégueulasse ! Non 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 ! Est-ce qu'on peut revenir à la novelisation ? Est-ce que je peux faire ma blague que tu la couperons au montage ? Est-ce que la liste de Schindler a été novelisée ? C'est une bonne question, je pense que oui ! Une vraie liste ! Je me demande même que vu que c'est un film de Spielberg, c'est pas une adaptation de Mario ! T'as un petit panini avec des fous ! Ah oui ! Collection de la liste de Schindler dans ton autre panini ! C'est comme pour les joueurs de foot ou pour un booster et ta tête ! Je te note Anne-Franck, je l'ai en tri ! Il y a même des images qui brillent ! Elle a survécu ! Anne-Franck, édition collector ! Le juif cendré ! Endoré ! Le juif cendré ! Cartage-Argent ! Nouvelle r***** ! Arrête ! On s'en fout ! On coupe au montage ! C'est ça, on s'y voudrait pas couper ça ! Merde ! J'ai des hommes exécrables ! Au secours ! Alors ce n'est pas du tout Nayem qui parle ! C'est Soulou ! Ta gueule ! Ta gueule ! Ta gueule ! Ta gueule ! Arrête ! Moi je pense au commissaire Quintel qui doit être plié en écoutant ça ! Bonjour commissaire Quintel ! La race ! C'est la race des ordinateurs ! C'est un master race ! Une allemande ! C'est mon PC master race ! C'est un PC boche ! Oh ! FDR ! PTDR ! C'est très sympa ! Nan nan nan, on va se calmer ! On va tous... Nan mais je vous les présente pas en octobre ! Si parce que quand on va faire un laser game ça va être les français contre les nazis ! Nan ! Nan ! Nan ! Nan ! Nan mais tout de suite ! On sera tous dans la même équipe ! Nan mais nan mais même pas ! T'es un homme horrible ! Les résistants contre les collabos ! Nan mais c'est nous les collabos ! Bon les collabos contre les nazis ! C'est bon ? Arrête ! On est raci dans les deux sens ! Ah nan ça ça sera coupé ! Faut vraiment couper ! Faut vraiment couper ! Faut vraiment couper ! Faut vraiment couper ! Mais moi je l'ai dit en pensant que c'était coupé ! Ah ! Ce sera donc les bolcheviques contre les collabos ! Ouais ! On se calme ! Et on revient à la novelisation ! On est six pieds sous terre ! Nan mais je vous les présente pas ! On est six pieds sous terre ! C'est pas mon ! Mais pourquoi t'as vu ça ? Je sais pas ! On se calme ! On se calme ! Par contre c'est vrai que j'allais repartir ! Non 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 ! Pour repartir sur la novelisation ! On va faire un blanc ! On va faire un cœur ! Faut pas qu'ils voient mieux ! Mais c'est quoi ça ? Franchement t'as mis quoi dans ce vin ? Non je vais prendre des tucs c'est mieux ! Chut ! Chut ! Calmez-vous ! Les tucs de la vanité ! Arrête-toi ! Donc pour retourner sur la novelisation on va citer c'est George Steiner qui en 1989 En 1989 George Steiner disait que la littérature était une monumentalité qui ne tolère pas d'être vivifiée par quelques nouveautés Je répète ! Il disait que la littérature est une monumentalité qui ne tolère pas d'être vivifiée par quelques nouveautés Je sais rien dire ! Ca veut dire qu'en fait la littérature comprend des classiques mais tout ce qui se fait de nouveau ce n'est pas de la littérature c'est de la merde Ca n'arrive pas dans la littérature Mais est-ce que c'était classique avant n'était pas forcément classique ? Mais oui ! Il est nul ton mec ! Mais non ! Comprends que ce qu'il dit c'est que quand c'est nouveau ça ne rentre pas dans la littérature il faut forcément que t'attende un moment comme le Seren des Anneaux il n'y a pas eu un gros succès ou comme Harry Potter au début il n'y avait pas un succès puis BIM ! C'est tombé dedans ! Après Harry Potter ce n'est pas de la littérature Arrête ! Arrête ! Je vais faire des ennemis Arrête ! Tu les as pas lus toi ! Des enfants qui se battent avec des baguettes Ils ont dit que c'est de la littérature C'était la guerre des boutons C'est comme Darwin Pour l'instant il n'y a aucun abonné mais après toi qu'on sera tous morts Et voilà ! Ca deviendra un truc classique Peut-être qu'en fait il faut que tu meurs pour que ça devienne bien Dans 200 ans ils ont fait un bouscule Parce que moi je veux vivre ! Je vais m'ouvrir d'une tornade sur la gueule C'est comme Van Gogh Quoi ? Tout le monde s'en battait les couilles de Van Gogh C'est vrai ! Géricault ! C'est faux ! C'est de la connerie ça ! Il était connu sans vivant ! Géricault ! Le tableau de Géricault ! Radeau de la Méduse ! Il y a une fric ! Géricault ! Géricault ! Ouais mais Géricault il était connu parce que si on lui a demandé sur le tableau de la Méduse C'est que c'est connu ! Radeau de la Méduse il était tout seul dans sa cave pendant 3 ans à le faire Mais on lui a rien demandé ! Non mais si c'était une commande ! Ah c'était une commande ! Le radeau de la Méduse de Géricault c'était une commande ! C'est une commande mais il s'est surtout basé sur un fait D'hiver ! Qui venait d'un... Oui fou c'est une commande ! Mais c'est une commande ! Ouais mais quand son tableau est sorti tout le monde a dit C'est de la merde ! Mais oui mais c'est pas du tout pareil ! C'est comme la grand-mère qui essaie de refaire Jésus ! Il a restauré une fresque ! Géricault c'est le premier à faire un truc de fait divers Qui réussit dans le monde de l'art ! Parce que c'est un truc qui... Il le fait passer pour un truc historique Alors qu'en fait il se base sur un fait divers Et comme il le fait sur une peinture historique Les gens disent Ah ouais c'est vachement classe ! Avec le fil d'hiver avec les mecs qui se sont tués en... Tu sais tu fais un truc super épique avec la voiture Tu fais le radeau de la Merco ! C'est arrivé dans le fossé ! C'est le radeau de la Merco ! C'est le radeau de la Merco ! Un mec qui se fait exploser ! Oui chez D'Arvec nous sommes en blanc ! Le radeau de la Mercedesse ! Oui le radeau de la Merco ! Donc ce que je veux dire c'est qu'il est difficile de dire que ce qui est novelisé c'est quelque chose de vraiment parfait en fait ! C'est vraiment bien ! On a du mal à trouver que c'est Bikana justement ! Ce Star Wars et ce Samurai Shampoo ! C'est bien parce que à côté on a des médiums d'origine qui sont plus propres à leur... Ca tue un peu l'imagination parce que quand tu lis un bouquin T'as une imagination qui... T'as pas de visuel en fait ! Et quand tu regardes quelque chose en fait après tu lis le bouquin T'as toujours les images qui te viennent en tête Tu dis que c'est pas incohérent parce que t'as ces images là du film qui te restent en fait ! Moi ça me faisait ça pour... J'ai regardé les films avant les livres et du coup c'est pareil ! Du coup ton imagination elle est comme bloquée quoi ! Comme s'il y avait une insécurité ! Et surtout ce n'est pas les auteurs d'origine ! C'est difficile pour des auteurs de reprendre un... Ce qui a été basé par un autre ! Alors je sais que... Aux Etats-Unis avec les comics c'est beaucoup fait ! Parce que... Il y a plein d'auteurs qui écrivent sur Batman ! Mais c'est complètement différent ! C'est des personnages ! C'est pas des histoires développées dans un autre médium ! C'est ça le truc ! Mais est-ce que... Moi la question que je me pose et la question qu'on se pose dans ce podcast c'est Est-ce que ce manga par exemple de Samurai Champloo est-il aussi légitime que la série originale ? Du coup oui puisqu'il est censé raconter une histoire différente ! Est-ce que c'est la même équipe que le matériel de Batman ? C'est pas du tout ! Non bah le but n'est pas le même dans le... C'est comme Lee ! Comment ça c'est pas la même équipe ? On peut le voir comme un DLC ! C'est pas les mêmes gars qu'on fait euh... Ce n'est pas la même personne qui a écrit euh... Il faut payer pour la voir ! Il faut payer pour la voir ! Un petit peu d'histoire ! Dans ce cas là l'autre on peut considérer qu'il a fait du plagiat non ou pas ? Non parce que ça a été vendu ! C'est un droit qui a été vendu ! Ça a été vendu ! C'est un droit d'utilisation ! C'est une licence d'utilisation ! C'est la licence Samurai Champloo qui a été vendue pour euh... Du coup si jamais l'auteur principal avait une idée fixe en tête ça veut dire que l'autre il a pu faire ce qu'il voulait de l'idée quoi ! Oui il aurait pu très bien dire que par exemple Bougan et Jin soit gai ! Après les éditeurs n'en ont jamais accepté ! Ça existe en jeu pour son... Si tu cherches... Swaggy ! Bah oui il a toujours dit ça ! Il met des casquettes et tout ! Swaggy quoi ! Mais est-ce qu'après avoir acheté le truc il a demandé à l'auteur principal de l'aide pour euh... Non ! Il a fait ça dans son coin et après euh... Tu peux le demander ! Tu m'as vendu ! Jean ! C'est pas ça ! C'est quand tu vends... On y revient au même truc ! Quand tu vends ton droit d'utilisation de la licence tu vends ça à une boîte d'édition ! Ce qui fait que la boîte d'édition doit trouver un auteur ou des auteurs qui vont travailler là-dessus ! Mais c'est la maison d'édition qui dit oui, non, faut travailler, vois ça avec quelqu'un d'autre ! Ok ! La maison d'édition peut très bien demander à l'auteur originel de la série ou du film de travailler avec eux ! Ou de justement d'avoir un retour ! Allo, notre auteur voudrait intervenir ce personnage là, est-ce que c'est possible ? Et lui il dit non ! Et à ce moment-là c'est à l'éditeur de donner le dernier mot ! Est-ce que c'est à lui qui appartient à la licence maintenant ? Ouais donc il peut dire votre livre, ah non je le sens pas, votre auteur il est nul... Bah ça l'éditeur oui, il a le droit, mais comme c'est lui qui choisit l'auteur, il va pas dire ça ! Oui ! C'est une commande en fait ! Et est-ce qu'une fois que le livre est sorti, est-ce qu'il peut dire, ah bah non, je veux plus que ça soit... Bah ça l'éditeur il s'emmort les doigts si ça arrive comme ça ! Il peut pas... Il peut pas... Dans les clauses du contre hein ! Mais de toute façon, tu peux pas sortir, l'éditeur peut pas sortir, la maison d'édition ne peut pas sortir un livre En le découvrant après, en disant mais merde je voulais pas que ça soit dit comme ça ! De toute façon t'as tout le temps un regard, mais tout le temps, tout le temps... Il y a toujours des échanges de toute façon entre la maison d'édition... Après tu l'envoies à la maquette, tu lis... Je sais pas, les livres que... Tu en fais une faute ! Tu les lis 6 ou 7 fois, donc tu sais très bien ce qu'il y a dedans ! Tu les lis pas toujours en entier, mais tu survoles parfois ! Mais tu sais très bien ce qu'il s'y passe ! Et est-ce qu'un auteur qui vend ses droits, a le droit à un temps de rétractation ou pas ? Alors ça, faut voir avec les clauses des contrats, faut voir avec les pays ! En France c'est 14 jours ! Pour l'édition je sais pas ! Ah non c'est 14 ! Après, c'est euh... Parce que dans une maison d'édition, soit c'est un auteur qui vient et qui dit j'ai une idée de livre, est-ce que je peux être publié ? Soit c'est une commande ! Donc le temps de rétractation c'est l'achat de licence en fait ! Dans le cas d'une commande, il y a plusieurs auteurs potentiels ou pas ? Comment ça il y a plusieurs auteurs potentiels ? Quand tu fais une commande, tu peux proposer... Je voudrais que tu lances un concours ! Ça pourrait être possible ! Premier chapitre ! Pas de collaboration d'auteurs ? J'aimerais bien que cette oeuvre soit adaptée ! Je lance pas forcément un concours mais... Un appel d'offres ! Le mercantile... Vous connaissez ça le truc du marché ? Eh oui ! Dans le cas de la nobelisation, l'éditeur va plutôt demander à un auteur sur qu'il puisse abattre du boulot rapidement ! D'accord ! Ça se quiz ! Non pas du tout vu qu'on a encore plein de trucs à dire sur la nobelisation ! On fera une deuxième partie sur le thème ! Comme on fait d'habitude ! Non mais on peut parler... D'après on a les... On peut parler tellement d'eux ! Parce que t'as rien à dire ! Oui ! Mais je sais pas ! Au lieu de la nobelisation mauvaise ! Ceux qui font que de retranscrire les scripts ! Genre Kill la Kill ! Par exemple ! Voilà ! Genre Goren Lagann aussi ! Ils font juste du mot à mot par rapport à la série et c'est juste nul ! Ça n'importe rien de plus-value ! C'est un DLC d'Activision ! Sophie ? J'ai une autre question ! Admettons, l'auteur il a vendu ses droits sur un bouquin ! Il s'aperçoit que l'autre lui fait que de la merde sur ce qu'il avait créé au début ! Est-ce qu'il a le droit de... Portée plate ! Alors déjà, ça va être compliqué parce que si c'est un auteur de film ! Si on se base sur un film ou une série ! Déjà l'auteur n'a pas de droit dessus ! C'est la boîte de production ! Donc de toute façon c'est les producteurs qui ont le dernier mot ! C'est les producteurs dès qu'ils peuvent faire du bif ! Et on sait tous que dans les films il y a des final cuts ! Il y a le montage du réalisateur et... Qui deviendra le directeur Scott plus tard aux AVB ! Et le montage des producteurs qui enlèvent par exemple les blagues les plus crues... Moi j'aime bien faire mes blagues de temps en temps ! Et qui vont s'avérer à tour de bras le montage pour que le film soit plus court ou des trucs dans le genre ! Ce qui fait qu'au final c'est la maison de production, la boîte de production qui va vendre les droits et la licence à une maison d'édition ! En fait l'auteur qui a créé son truc n'a pas vraiment de pouvoir là-dessus ! Je pense que tous les auteurs de films aiment être novellisés ! Parce que ça peut devenir une légitimité ! Justement vous avez vu j'ai été sorti en livre ! Parce que mon histoire que j'ai développé en film est devenue un livre ! C'est peut-être bien ! Pour certaines personnes c'est peut-être une consécration ! J'ai été nobelisé ! Pas nobelisé alors, nobelisé ! Nobelisé j'ai dit ! C'est un livre nobelisé ! Je sais plus ce que je disais ! Le prix Nobel ! Le prix Nobel de la paix ! Ce qui peut se passer c'est que l'auteur ne soit pas d'accord avec ce qui s'est passé dans les... Peut-être que Georges Lucas n'est pas d'accord avec ce qui se passe dans l'univers étendu ! Peut-être que pour lui il y a... Est-ce qu'il a le droit de donner son mot à ce truc-là ? Ah non ! Il pourra toujours violer, il pourra toujours intenter un procès ! De toute façon en Amérique quand tu intentes un procès, le temps que dure le procès tu as le droit de faire ce que tu veux ! C'est pas comme en France où les affaires sont gelées ! C'est pour ça qu'il y a énormément de procès en Amérique mais qu'ils n'en ont rien à battre ! Comme ça gèle rien et bien ils continuent ! Regarde Google avec Google Books et les problèmes qu'il y avait en France ! Quand ils ont essayé de numériser toutes les bibliothèques françaises et qu'on leur a dit non ! Et bien chez eux ils ont pu continuer ! Ils ont pu continuer de faire, de numériser quelques livres dans les bibliothèques françaises ! Il y a encore encore le procès ? Non il est terminé parce que la BNF a lancé Gallica ! On a gagné ? Si tu veux ! Est-ce que ça fait que tout le temps où c'est censé être gelé en France mais que ça ne l'est pas en Amérique ? Au moment où le jugement va être donné, la peine finit par être plus grande ? Est-ce qu'ils ont continué pendant tout le temps ? Non pas forcément ! De toute façon c'est un but ! Ah bah c'est les droits et le système pénal ! Et judiciaire ! De toute façon ce que tu cherches à faire c'est à faire continuer le procès le plus longtemps possible ! Comme ça après ils font appel, puis après ils font appel à la pelle ! Et après ils se croulent une pelle ! Oh non ! C'est sale bonheur ! Et il touche les appels ! Et je vais continuer à pouvoir me faire bain cette journée ! Et là on a parlé des films, on a parlé des séries ! Est-ce que les jeux vidéos peuvent être novelisés ? Et les jeux vidéos sont novelisés ! Il y en a plein ! Par exemple Prince of Persia c'est novelisé ! Assassin's Creed ! Assassin's Creed en manga ! Injustice ! Et là tu l'as fini ? Injustice oui carrément ! Non ! Non parce que du coup comme on dit quand même après il y a des comics... Mais qu'est-ce que t'en penses par exemple ? Parce que là du coup le Assassin's Creed qui est novelisé, il est euh... Ils ont tous été novelisés l'Assassin's Creed ! C'est le 4 ? C'est le... Giganitis c'est le 5 ! Ah non c'est le 5 ! C'est le 5 ! La différence c'est que dans le bouquin c'est qu'on parle du point de vue de la copine du héros. Élise ! Élise de la Serre ! C'est d'avis une nation un peu historique ou c'est vraiment... Pfff ! Euh ouais au niveau de la révolution française mais c'est à part quoi, on en parle juste ! Ils prennent les grandes lignes ! Est-ce que du coup ça vaut le coup par rapport à la série ? Est-ce que c'est un plus ? Bah moi je trouve que c'est un plus par rapport à l'histoire parce qu'on a le point de vue de l'héroïne pour savoir comment elle en est venu à être templier quoi ! Comment qu'elle est morte à la fin ! OOOOOOOOH ! Mais ça je le savais, je vais pas spoiler, je m'en fiche ! Alerte spoil ! Mais il y a quand même le héros principal qui intervient, parce que le héros il lit son journal intime. D'accord. Après sa mort il lit son journal intime et euh... D'ailleurs j'ai toujours plus fini. Et de temps en temps il y a une page qui lui est constatée où il dit ce qu'il pense dans ce qu'il a lu. C'est un roman ou c'est un manga ? C'est un plus par rapport à l'histoire. Il y a aussi des mangas assassinatifs. Donc c'est une nouvelle idée. Je serai finalement après que deux sols. Ah ouais franchement ouais. C'est d'agrandir l'univers. Ok. Ça étend euh... Pourquoi pas ? Il y a aussi le manga. Ouais comme disait Saul il y a aussi des mangas assassin's creed. Il y a un manga. Le manga que tu as là. Black Flag. Que tu as lui du coup. Black Flag. Mais euh ça vaut pas le coup franchement. Il vaut pas le coup parce qu'en fait il... Il y a que deux tomes. Tout le monde connait le principe d'assassin's creed. Un mec qui rentre dans l'animus et qui vit ses ancêtres. Et qui peut monter la tour Eiffel avec des... Des petits... Des chars allemands aussi. Des petits rebords. Des chars allemands. Ouais tu peux monter la tour Eiffel avec un char allemand. Euh non mais quand tu montes la tour Eiffel c'est la tour... C'est Paris occupé donc euh... T'as des... T'as tous les allemands qui te... Course. Oui dans Assassin's Creed. D'accord. En fait euh... T'as en fait dans le jeu... L'hiver n'est pas du tout... Euh... Une timeline normale. Ouais. C'est pas de la vie du héros. C'est à des moments où ils se retrouvent... T'es déporté dans des espaces... Ça s'appelle des fly. T'as le moment dans Assassin's Creed où tu te retrouves avec des tanks euh... Oui. Allemands. Oui. D'accord. Ah ça dit qu'il va jouer à ce jeu là même. Dans un jeu. Ah les tanks euh... C'est des fans. Ah les fans. C'est euh... Dans Assassin's Creed Unity en fait tu joues à un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo. Ah non mais je sais j'ai joué au 1 là avec l'histoire de la vie. Non mais là c'est euh... C'est vraiment un jeu vidéo du coup parce que t'es une personne lambda. T'as genre euh... Projet Morpheus de Sony là. Parce que moi j'adore Sony. Ouais pourtant ils font des films de merde hein. Ouais. Bon arrête. Est-ce que tu peux vite fait expliquer Projet Morpheus parce que je ne me connais pas ? Projet Morpheus c'est le casque virtuel de Sony. D'accord. Pour la PS4. Voilà. Et c'est aussi euh... Pour la PS4. C'est aussi un mec qui te propose la pilule rouge ou la pilule bleue normalement. Ouais. Pour les casques de réalité virtuelle se référer au... A la chronique de la science pacification d'aujourd'hui. Sur le premier podcast. Et donc pour revenir à ce que j'ai dit sur le manga. Il change trois trucs genre l'animus. Bah maintenant il te rend la douleur. Ce qui n'est jamais arrivé dans le jeu vidéo. Donc c'est des petits changements comme ça qui fait que c'est nul. Ouais. A la fin en fait y'a que deux manga qui sont sortis et c'est... La série est finie. Sauf que la fin du deuxième bah en fait tu attends à une suite. Mais tu n'auras jamais. Mais euh... La suite est dans le jeu vidéo. C'est quand même plus... C'est quand même plus courant qu'il y ait des... Donc ça veut dire que le manga est tributaire du jeu vidéo. Ouais. Il n'existe pas en lui-même. Le problème c'est que... Bah c'est normal pour une normalisation de se référer à son médium. Oui mais il faut pas qu'il soit trop tributaire au point que le manga ne sert à rien. Mais... Attends, attends, attends que j'explique. En fait, à la fin du manga, en fait y'a une histoire en dehors de l'animus. Donc avec le personnage. Donc en fait tu t'attends à ce qu'il y ait une histoire avec le personnage avec son père et sa mère. Ouais. Que là, dans le jeu, si je m'en souviens bien... Tu n'as aucune interaction avec le monde extérieur. Ou alors tu peux pirater des ordinateurs. Voilà, c'est juste ça. Donc euh... Tu peux pirater des ordinateurs juste avec le planil sans la sourire. En fait, le manga il est fini sans défini. Ah ouais. Et du coup y'a une petite déception là-dessus. D'accord. Donc euh... Je les ai achetés mais on va dire que je revête. C'est pas vraiment... Ouais, c'est... Ils sont pas géniaux. C'est pas de la grande littérature. On vous les recommande pas. Par contre... En jeu vidéo c'est quand même plus... Voilà, vaut mieux acheter les jeux vidéo. Non mais non mais c'est quand même plus... Y'a plus souvent de novelisation que de l'inverse d'un jeu qui vient d'un bouquin. C'est pas un jeu qui vient d'un bouquin. C'est pas un jeu qui vient d'un bouquin. Bah t'as quoi, t'as genre... T'as Métro 2033 ou... Stalker peut-être. Un truc comme ça. T'as mis tous les trucs de Last Craft, je crois. C'est les deux seuls exemples. The Witcher. The Witcher. The Witcher, c'est un bouquin. Carrément. Ah oui, c'est plein. C'était quoi, c'était Team Game One. Ils avaient fait une espèce de quiz là-dessus justement. The Witcher vient d'un bouquin. Ah oui, The Witcher ça vient carrément d'un livre d'un auteur polonais Dark Fantasy. Ils avaient fait un quiz comme ça. Vient d'un bouquin ou pas ? C'était que des trucs de jeu comme ça. Est-ce que le nom... Tu connais du bouquin ? Euh... Alors... Le sorceleur. Ouais bah le sorceleur du coup... Les sorceleurs. Les sorceleurs. Parce que c'est une tribu. Et c'est bien. C'est de la Dark Fantasy. Ça a l'air pas mal du tout. C'est sympa. Parce que c'est vrai que par rapport au jeu vidéo... Y'a plus de cul en jeu vidéo. Ah ouais. Mais... Là y'a un truc qui se passe. C'est la position du lecteur donc du spectateur au niveau du livre et du jeu vidéo. Parce que quand t'es jeu vidéo t'es acteur. Surtout dans The Witcher où c'est un RPG. Tu joues vraiment le personnage. Mais dans le livre t'es... Tu t'affluents pas sur les actions de Witcher. T'es juste spectateur ouais. T'es juste spectateur ouais. T'es un peu comme un... Tu fais pas tes choix. Un sort de fantôme qui reste à côté et qui regarde ce qui se passe. Tu choisis pas de... C'est pour ça que le jeu vidéo est adapté de vous. Voilà. Mais alors... Est-ce qu'à ce moment là... Vu qu'on perd ce côté acteur... Est-ce que la novelisation est pas moins forte justement que le jeu vidéo ? Bah quand ça est dans l'univers c'est bien. Genre Injustice. Mais ouais mais au delà de... Bah c'est vrai que c'est peut-être ça qui est le plus important dans la novelisation mais... Lisez Injustice. Y'a aussi... Y'a étendre un univers comme il a été fait avec Star Trek et Star Wars... Ouais mais ça fait un peu... C'est un peu l'effet fanboy... Enfin... C'est un peu... C'est tiré sur la licence quoi. C'est un peu comme une figurine. Que t'achètes parce que t'es fan et que t'as envie d'un truc... T'as le truc... C'est vrai que ça revient un peu à l'aspect mercantile. Ou alors que c'est comme pour Indiana Jones... C'est pour expliquer les origines du personnage. Ouais. Euh... Mais euh... Est-ce que... Ça... Est-ce que juste étant un univers... Ça légitimise la novelisation ? Bah... Moi quand je vois les jeux vidéo Myst... On était novelisés aussi... Y'a des bouquins... Myst... Et en fait ça apporte tout un background... A... A l'univers du jeu. Qui est super important. C'est cool. Myst c'est bien. Jouez-y. Myst... Mais est-ce que... Après faut pas trop en faire hein... Parce que Ubisoft en fait vraiment trop... Des novelisations. Merde. Bah ils vendent tous les... Sans parler des films qu'ils vont faire. Il y a un film Assassin's Creed. Il y a eu des BD. Ouais il y a des BD. En même temps qu'il y a eu une série et tout. Mais là c'est un merchandising complet. C'est... D'accord. Le JDG. C'est pareil. Y'a eu une BD. Ça fait du coup aussi qu'on peut parler de... De ce qu'est de novelisation à partir des sagas MP3. Comme dans John Newell Buck. Ou Reflet d'Acide. Qui sont devenus des BD. Et qui euh... Bon après c'est mon avis. Qui perdent le charme qu'ils avaient du fait que c'est une saga audio. Qui fait que tu peux imaginer totalement les... Les univers. Les... Les rencontres qu'ils vont faire dans les... Enfin... Donjons ou autres espaces qu'ils vont rencontrer. Mais faut penser que pour le non John Newell Buck. C'est toujours John Lang qui scénarise les... Qui les écrit. Qui les écrit. Et dans ces cas là... Dans ces cas là... Ça me pose moins de problèmes que... Pour Reflet d'Acide. Là je connais mieux que John Newell Buck. Où... La BD perd beaucoup. Par rapport à l'aspect... Ah oui. Euh... Audio et euh... Enfin l'écriture géniale... Il y a des blagues aussi de... D'un John Newell Buck qui a été perdue dans la BD mais euh... Là la série télé est sortie ou pas ? C'est pas un BD ? Je sais pas. C'est toujours en cours je crois. Mais ça a l'air... Ça a l'air plutôt pas mal. C'est fait en animation. En petit peu en cinchemie. Un jeu aussi. Je crois qu'il prévoit. Il y en a eu plein des jeux. Un jeu vidéo. Des fans. Des fans jeux vidéo. Mais là il y a un jeu qui est prévu par la boîte. Il me semble qu'il va bientôt sortir. Un jeu de... De donjons. Peut-être qu'il lâche quand même ça... Le Dungeon Newell Buck. Ouais mais ça a tellement bien marché. Qui continue avec Survivor. Mais... Mais... Mais ça a tellement bien marché parce que c'était... C'était le bon moment pour s'enser à une saga autour. Ouais. Qui est à l'origine de... Le Dungeon Newell Buck. Hein ? Narf. Narf. C'est euh... Celui qui fait le Survivor et c'est un des... Un des mecs de... Du Null Band de... C'est un des mecs de... Un des mecs d'ailleurs des super bonnes musiques. Oui. C'est une parenthèse mais... Qui est quand même bien foutue. Qui font toujours des concerts et toujours à... Plein quasi. C'est assez énorme. Le truc qui est bien avec Newell Buck c'est que je trouve ça a pas trop perdu. Enfin ça a pas... Ça vieillit bien ? Ça vieillit... Non mais le même c'est que ça vieillit pas en fait. Ça va que ça vieillit pas. Enfin... Ça fait combien de temps que ça existe Newell Buck ? J'écoute ça au collège ? C'était en... Ça a commencé en 99 je crois. 2000-2001. Dans ses oeux. Enfin... Un des mecs d'internet grand public. C'est la saga MP3 française qui a inspiré tous les autres. Vas-y Fanny parle ! Enfin ! Enfin ! Non mais je parlais de films... Bref. Success. Là où la nouvellisation elle est bien amenée je trouve c'est pas... C'est héros corps. Parce que dans la série déjà t'as Kyle qui écrit des... Ouais mais ça fait une sorte de préquel... Oui Simon Acier c'est lui qui les écrit les... Je crois pardon. Si si c'est eux c'est dans le groupe qu'ils ont quelqu'un qui... Ok. Enfin ils sont... C'est eux qui... Enfin il a le droit de regard et il participe à l'écriture. Ouais c'est tout. Non mais c'est cool. Tant mieux tant mieux parce que tu vois ça prouve... C'est pareil qu'Alexandre Acier avec Cam là toujours. Ouais ouais je crois que c'est pas lui qui les écrit mais il participe un peu. La BD elle est nulle. Pour les BD il est très très attaché au fait de regarder ce qu'il se passe. Ah ouais moi j'ai acheté une BD comme l'autre et je l'ai pas aimé. Ah ouais ? Ouais. Moi j'aimerais bien avoir... C'est peut-être le fait d'avoir vu les... Si tu connais pas le matériel de base je sais pas si tu perds beaucoup d'ailleurs. Je sais pas. Mais quand tu connais tu te dis forcément... Ah mais y'a pas la présence du personnage. C'est peut-être toi qui a une bande dessinée... Mais il a tout le monde ce mec. Tu sais. Et du coup par rapport aux jeux vidéo il est bien ou... La BD de Lara Croft j'en souviens plus des masses. Oui. Y'a eu une novelisation mais on va pas. Mais euh... Je l'avais bien aimé parce que le dessin était plutôt classe. Il y a un roman du dernier jeu vidéo qui a sorti. Mais euh... C'est possible. Y'a eu plus de novelisation. Oui elle avait des arguments. Par exemple chez A4 ça a été novelisé. Elle avait des seins. Elle avait des seins. C'est énorme ! Hein ? Oui des seins. Les seins. Les seins. Les seins. Les seins. Mais après voilà t'as ce côté. T'es pas... T'es pas le... Avatar ça a été novelisé. La tarte de James Cameron. Et qui ? Est-ce que y'a une espèce de... Justement. Tu voulais en parler ? Au niveau du scénario des anneaux est-ce qu'il y'a une espèce de version light ? Tu vois ? C'est possible. C'est carrément possible. Je me demande si c'est ça tu vois. Un bouquin vachement réduit. Bah ce serait pour la littérature jeunesse. Ouais voilà. Je pense qu'il y aurait des images du film. Le scénario light. Bah c'est pareil tu vois dans mon bouquin de la revanche des sites. Tous les chapitres t'avais une petite page avec une image du film. J'avais Toy Story comme ça moi. Moi j'avais le... Les dinosaures de Pixar. Ceux où ils sont obligés de partir parce qu'il y avait des bêtises. Bah oui euh... J'crois que c'est les dinosaures. Avec ces dinosaures méchants. Ils ont fait ça aussi beaucoup. Par exemple... C'est les Pixar je crois. Ça a été d'abord les BD. Après t'as eu les dessins animés. Et après t'as eu les BD des dessins animés. Bah là y'a même temps c'est dans Dragon Ball. C'est Dragon Ball Z qui ressorte. C'est des... C'est comme un roman photo. C'est des images de... Ils font pareil pour One Piece. Pokémon tu vois ça a été fait comme ça. Ouais Pokémon aussi. Ils font pareil pour One Piece. Pour les... Pour les OAV. Les films. J'ai vu le... Les OAV. Ouais les OAV. C'est les Originals Animated Version. D'accord. C'est des films... Je crois que c'est ça hein. C'est des films d'animation... Qui complètent la série. Qui complètent la série. Ouais. Qui complètent la série. Ou qui sont complètement... Pfff au pif. Quand tu regardes... Du coup One Piece. Quand j'ai ouvert le livre. Je fais ah putain ça peut être intéressant. S'ils ont étendu un peu le film. Non en fait. C'est juste des images du film. Avec des bulles. Ouais. Je crois qu'ils ont fait ça pour Star Wars aussi. Je pense qu'ils font ça. Parce que c'est... Du côté merchandising. C'est d'être super facile. Pour des... Bah en fait. Pour des maisons d'animation. Parce que t'as pas besoin de payer l'illustratant. Ouais. Ça peut prendre les gens pour des cons. Mais la validation c'est quand même... Bah on prend quand même des gens pour des cons. Bah tu veux. C'est quand même un bon moyen d'enrichir l'univers. sans payer non plus une nouvelle adaptation d'un film ou d'un nouveau jeu vidéo. Bah oui mais quand même c'est... Injustice ils ont très bien réussi leur coup. Le comic c'est vraiment bien à lire. C'est une musique triste à côté. C'est vrai c'est DC qui ferait ça. Mais c'est pas pareil. Ouais. C'est des auteurs de la boîte. Et l'IP le vend. Ah c'est des auteurs qui ont choisi de faire le préquel. Mais c'est... Franchement c'est bien. Au début j'ai dit non c'est de la mienne. Ça va être pris du jeu vidéo. C'est juste pour le vendre. Non c'est génial. Mais tu parlais de E.T. Fanny. Mais est-ce que tu l'as lu ? Non je l'ai pas lu. Parce que justement celui d'E.T. Il est un petit peu particulier parce que t'es pas... T'es pas le... T'es pas sur le parti pris d'Eliott. T'es pas... Tu suis pas lui. Tu suis parfois E.T. justement et donc... Tu as juste écrit E.T. téléphone maison pendant 8 heures. Non mais justement t'as la vision d'E.T. Et ce qu'il imagine en fait pour lui. Et qu'est-ce que c'est que ce truc. Il le regarde tout le temps alors qu'il parle pas. Et qu'il le fixe sans ne jamais bouger des yeux. Alors que c'est juste un d'ours en plus tu vois. Et ça c'est marrant parce que t'as la vision de l'extraterrestre. Et c'est bizarre aussi parce que je crois qu'il y a une scène dedans. Où il trouve que la maman d'E.E.L.I.O.T. est super canon. En tout moment genre... Super malsan et tout. Ah... On va rentrer dans ta maison. Troubet noir avec 7 ans à l'époque. Mais quand même... Si on peut faire une petite blague raciste. E.T. c'est quand même le seul sans-papiers qui va rentrer chez lui. C'est le seul immigré qui va rentrer chez lui. Ah ! Et lui qui veut rentrer chez lui. Et lui qui veut rentrer chez lui. Donc... C'est quoi l'approche systémique ? L'approche systémique c'est prendre des oeuvres justement comme... Non non je sais ce que ça veut dire mais du coup c'est quoi la réponse à ce truc là ? Non c'est pas une réponse. La première technique c'était légitimité et approche systémique. C'est qu'on a fait une approche systémique pour savoir s'il y avait de la légitimité. En prenant des exemples de nobilisation peut-on trouver une légitimité à ce genre de... J'ai envie de dire c'est comme partout il y en a des biens il y en a des pas biens. C'est voilà... Mais c'est le problème c'est que la nobilisation c'est difficile de trouver des biens. Parce que tu peux pas prendre... C'est une technique très répandue qui goûte pas cher donc c'est forcément qu'il y en aura des mauvais. Mais il y en a qui vont sortir du lot. Donc techniquement tu t'ouvres à devoir avoir accès à beaucoup de merde et très peu de biens. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont faits pour l'argent. Mais l'argent fait le poignon. L'idée que les gens se font c'est généralement ça. C'est que finalement une nobilisation ça va être beaucoup fait pour l'argent. Enfin souvent fait pour l'argent. Et quelquefois il y en a qui s'en sortent très très bien. Ceux qui réussissent à donner un supplément d'âme à l'oeuvre de base. à offrir d'autres expériences par rapport à l'oeuvre originale. Ou des choses de ce genre. Et du coup c'est assez rare quand même. Enfin moi je sais que je connais pas beaucoup. Mais bon après... Est-ce que tu peux vraiment dire que c'est de la littérature ? A partir du moment où la nobilisation elle est pas... Comment dire... Elle n'est pas... Elle n'est pas... Pas toute seule tu vois. Il y a un médium d'origine. Donc forcément il faut le prendre en compte. Et au final normalement un livre tu le lis seul. T'as juste la littérature. Et que qu'est-ce qui se passe qu'il y ait eu des adaptations. Peu importe. Genre par exemple les misérales de Victor Hugo. Que ce soit adapté en manga. En comédie musicale. Avec Hugh Jackman. Ou en film avec... Et Mattel est pas fan je crois. Et Mattel est pas fan je crois. Ah non c'est un genre de partage. C'est un genre de partage. C'est un genre de partage. Mais finalement une nobilisation est-ce qu'il faut pas la prendre uniquement comme une suite. Ou comme un... Un reboot. Un reboot. Un reboot généralement c'est un plus négatif de... Au final c'est juste une ressuscée. C'est juste une ressuscée. Ça peut être un plus. Une ressuscée de clip. Tu sais que dans les... Tu sais que dans les... Tu sais qu'on parle de ressuscée depuis... Lui il y a rien de clip dans un quart d'heure et... Ne s'accouille. C'est une grosse conne. Là quand on parle de sexe. Monsieur Choulou est là. On parlait pas de sexe. Bah là euh... On parlait un podcast sur le sexe. Alors je sais pas si on apprendrait quoi hein. Le sexe dans les comics. Tu tuis ton panne à ça. Bah voilà. Arrêtez quoi. Arrêtez quoi. Ah ouais j'ai pas pensé. C'est pas mon genre. C'est chaud. Et quand tu dis Kito tu fais ça quoi ? Le Watchmen. Hein ? Quand tu dis Kito tu fais ça quoi ? La Clio ! La voiture ! La bite bleue. Au final quand même. Même si tu dois prendre en compte le fait qu'il y a eu un autre médium d'origine à une novelisation. Euh... Est-ce que c'est pas euh... Car de... De la littérature de... De genre un peu particulier où il faut dire Ah faut que t'aies vu le film pour bien comprendre Parce qu'on développe pas les personnages de la même manière Parce que t'as vu le film et blablabla Ouais je pense qu'il y a un a priori. Mais c'est comme une suite. C'est comme une suite d'un livre. Enfin le côté positif qu'on peut y voir à ce genre de chose C'est quelqu'un qui connait pas l'oeuvre originale Qui regarde ça et qui fait ah tiens j'irais bien voir le... Ouais aussi. Ouais c'est difficile. Je pense que Indiana Jones Si jamais tu tombes par hasard sur un livre d'Indiana Jones Et que tu sais pas qu'il y a eu un film Mais que tu vois quand même Harrison Ford sur la couverture Ouais je pense que dans quelque rare cas ça peut marcher Ouais je pense que ça reste très rare Parce que tu... Tu reconnais le livre parce que t'as vu le médium avant quoi Tu vois on dit souvent Ah je pensais pas que c'était une adaptation Mais on dit pas Ah je pense qu'ils savaient pas que c'était novelisé Tu vois quand je parlais de Seven dans le podcast 1 Les gens pensaient que c'était une adaptation Au contraire que ça a été novelisé Ouais. Et est-ce qu'on peut parler de ce genre de choses par exemple Si ça part d'une... D'une mauvaise intention Par exemple Akira tu vois le manga Akira C'est un manga papier à la base C'est un manga papier ouais C'est une adaptation Mais vu que Seven le film est très bon Et que c'est une histoire policière Et bah les gens trouvent Enfin trouvent ça pas étrange Mais assez surprenant que ce soit une oeuvre originale Est-ce qu'il y a pas une sorte de... D'idée... D'idée surfaite que les meilleurs films Sont souvent des adaptations de livres Oui parce qu'à chaque fois c'est de la merde Bah là tu poses une colle parce que Seven je l'ai pas vu Donc... Tu m'as pas beaucoup C'est gentil Avec Brad Pitt et Morgan Freeman mec C'était gratuit Non j'ai pas vu Là je peux pas répondre parce que je sais pas vraiment C'est un petit autre pays T'avoue que c'est surprenant que même qu'il y ait des films Qui sont carrément des oeuvres originales Alors qu'on pourrait penser justement que c'est des adaptations C'est parce que les scénaristes du film sont très très bons Mais après une suite Une suite d'un bouquin Est-ce qu'on va lui cracher dessus Parce que c'est pas fidèle au premier bouquin Y'en a ouais Pas forcément Y'en a ouais car non Y'en a quelques-uns oui Mais dans ce cas c'est exactement la même chose Mais c'est étrange quand tu prends une suite d'un livre Généralement C'est vrai parfois qu'il y a des suites qui sont moins bonnes que les premiers tomes Ça arrive souvent Mais tu l'entends moins que les écrifs qu'on pourrait donner à des films Parce qu'ils ont déjà une communauté de base Ils ont une communauté de base Mais les films aussi ils ont une communauté de base Regarde quand tu prends Ghostbusters 1 et Ghostbusters 2 C'est ce que je dis justement On dit bien que le 2 c'est de la merde Et bientôt le 3 Et voilà et le 3 ça va être certain Le film a une communauté de base Et donc c'est difficile de faire une suite qui soit une novelisation Excuse moi j'ai pas écouté j'étais en train de taper le choix Parce que le film a une communauté de base C'est très difficile du coup pour le livre d'insister Puisqu'il y a déjà une communauté de base pour le film Bah non au contraire Je regarde la communauté Si jamais il ne respecte pas totalement Il va tout de suite se faire lâcher Parce que la communauté de base Moi j'ai vu le film c'était pas du tout comme ça C'est vrai Mais après ils peuvent être très bons Il faut juste essayer de se décrocher un peu de ma salle de base Juste se prendre sur le côté Les postulats qu'elle soulève Les questions quoi A ce moment si elle est aussi légitime que le film Elle devrait poser les mêmes postulats et les mêmes problématiques que le film Les continuer peut-être Les continuer ou même développer des nouvelles qui découlent des premières Techniquement si genre si tu prends la nomadisation de Blade Runner Je vois pas pourquoi l'auteur il développerait plus ou moins Est-ce que Harrison Ford est un réplicant ? Tu vois ce que je veux dire ? On sait pas c'est dans le film Est-ce que Harrison Ford est vraiment un robot ou pas ? Et est-ce que dans la nomadisation le mec aurait le droit de justement partir là-dessus ? C'est un réplicant ? Et tu sais pas aussi si la nomadisation est une suite ? Ou une continuité ? Ou juste la bonne réplique du film de base ? Si c'est une bonne réplique ça n'a aucun intérêt Mais tu penses ? Mais attends dans l'autre sens quand tu regardes du livre au film Si c'est pas une réplique tout le monde gueule parce que ça change Oui mais après Mais moi je suis le premier à gueuler parce que ça change pas justement A quoi ça sert ? Je viens de voir deux fois la même histoire Et toi ? Bon après tu peux gueuler parce que ça change mais en mal tu vois ? Mais après ça dépend des gens, ça dépend des femmes, ça dépend de... Oui mais oui c'est le ego et les couleurs Mais ça c'est la question de l'adaptation et c'est pour ça qu'on a... C'est que tu peux très bien voir des films qui n'ont pas la même fin que les comics Par exemple Watchmen Mais comme l'adaptation est fidèle C'est les mêmes questions, c'est les mêmes postulats, c'est les mêmes réponses, c'est les mêmes personnages Mais ils sont pas tout à fait dans les mêmes situations Ils ont pas tout à fait les mêmes répliques, ils ont pas tout à fait les mêmes gestes Tu vois, dans un comic c'est quand même figé Donc tu peux pas imaginer que le personnage il va se gratter le nez à un moment ou à tout dans le genre Tandis que ça dans un film ça peut dire beaucoup Ça peut dire il ment, ça peut dire il est drogué, il cherche... T'as le problème aussi de savoir dans quel sens tu vois le truc Si tu lis le livre en premier alors que c'est une novélisation Si tu lis le livre en premier alors que c'est une novélisation Tu vas dire, ah le film est pas totalement normal Enfin il est pas totalement légitime A ce moment là c'est comme quand tu regardes une adaptation Exactement Par exemple j'ai vu Eragon en premier en film J'ai fait, ah ça va Et quand j'ai lu le bouquin j'ai fait, ah ça perd de son charme Quand j'ai lu Watchmen après avoir vu le film J'ai vu le film était très bien Mais finalement le comics est mieux Mais pareil pour Akira Donc après tout dépend dans quel sens tu lis C'est trop bien Akira Bon après dans ces cas là c'est tous les deux Dans ce cas là c'est tous les deux des adaptations de livres, comics Mais la novélisation est pas forcément une adaptation fidèle La novélisation est pas forcément une adaptation fidèle Ca a pas pour but d'être une adaptation non Ca doit être une continuité ou même pousser plus loin des objectifs de base de l'oeuvre originale Pour ce Star Wars là, le jeu de la mort écrit par Michael Stackpole Là c'est pas les... T'as ni Leia, ni Anne, ni... C'est une histoire... C'est une histoire à part C'est... Ouais le gentillet c'est l'escadron... Rogue One je crois L'escadron Rogue Je sais même plus L'escadron Rogue Oui c'est ça Qui essaye de reprendre Coruscant des mains de l'Empire Comment... Ca c'est pas une... C'est une novélisation parce que c'est une adaptation d'un film Mais c'est... Quasiment à part les vaisseaux, l'univers un petit peu, l'idée de base C'est pas du tout l'histoire qu'ils se roulent durant le film Samurai Champloo C'est les mêmes personnages C'est les mêmes intrigues C'est les mêmes situations Mais c'est pas du tout la même chose Parce qu'il y a justement de nouvelles situations Qui ne sont pas dans l'animé Oui mais tout cela... Il y a pas les situations du film En plus ça a un intérêt Mais... Où est l'intérêt de lire Samurai Champloo Où ce n'est pas la même intrigue que l'animé Donc tu t'y perds Parce que pourquoi ils vont faire ça ? Parce que ça n'a aucun sens Et où est l'intérêt de lire Rogue One Qui n'a pas d'impact sur le film ? Bah tout dépend du départ Si le départ est le même Et que ça part totalement dans un truc différent Parce que ça dépend aussi de l'ampleur de l'univers Si c'est un peu bizarre Parce qu'en fait t'as des univers qui sont tellement vastes Tu vois dans le site de Star Wars Tu peux vraiment te permettre d'aller super loin T'as des gens qui veulent aller plus loin T'as des gens qui ont envie de se documenter Et on est de dire Putain mais qu'est-ce que George Lucas Il aurait pu... George Lucas ? Il aurait pu éventuellement inventer Qu'est-ce qu'il aurait pu mettre dans le film Est-ce que Boba Fett peut sortir depuis le Sardac Alors que tout le monde sait que non ? Est-ce que Boba Fett est-il vraiment mauvais ? Ça peut marcher dans des univers vraiment attendus Tu vois je pense peut-être à... Je sais pas à quoi je pourrais penser Star Trek ? Ouais à Star Trek mais moi j'aime pas Star Trek Stargate ! Ouais mais dans Dune tu peux te permettre ce genre de choses Ouais bah ouais t'as des films que tu peux pas te permettre T'as des films genre euh... Moi je veux l'histoire de Yoda Tu vois par exemple genre... Je sais pas si on veut dire que... C'est vrai ? Blade Runner je sais pas si c'est un bon exemple Tu vois parce que Blade Runner c'est pas un univers Bah dans Blade Runner en plus tu vois déjà rien que dans l'univers qui est porté au film Au final c'est assez intimiste C'est très intimiste ouais T'as 4-5 personnages pas plus En fait de toute façon Blade Runner de base tu le vois plus comme un polar Ouais voilà c'est ça c'est un polar C'est pour ça le polar c'est quand même quelque chose qui est intimiste C'est pas un... Quand tu parles de polar tu parles jamais d'un univers Bah de toute façon c'est le but du polar Tu peux pas être un polar extrêmement étendu Parce que sinon tu te perds Il faut que ce soit intimiste Généralement les polaires c'est des huis clos en plus C'est pour ça qu'en fait Ouais pour moi ça dépend des univers Y'a des univers qui sont extensibles Et d'autres qui sont moins extensibles Mais dans le cas de Blade Runner il me semble que c'est un livre à la base Non non c'est une normalisation Et Sophie elle voulait parler Non mais c'est pas grave j'ai l'adaptation Ah oui ça c'est... non mais c'est pas une adaptation C'est juste un super Blade Runner mais bon Oui c'est un bouquin Mais ce qui s'y passe Comment Ridley Scott a lancé le truc c'est pas pareil C'est euh... Ouais mais il part de l'univers C'est ça le truc Il part pas des personnages Il part de l'univers pour faire son histoire à lui Qui rentre dans cet univers Et dans ces cas là C'est un intérêt parce qu'il a pas forcément à coeur de respecter le matériel de base à la lettre Mais de respecter l'univers que t'épargnes le matériel de base Et dans ces cas là ça marche Parce que c'est pas forcément les personnages qui se sont à prendre en compte C'est l'univers dans lequel il évolue C'est ça qui fait le plus l'intérêt de la... Pour toi oui mais ce qui marche le plus au niveau profit je pense que c'est... Les gens sont vachement attachés au personnage Ah au niveau profit oui je suis d'accord C'est ça Au niveau profit je suis d'accord Après... Au niveau intérêt peut-être moins Enfin moi j'aurais tendance à dire moins Je connais un exemple où en fait les livres sont en fait la suite d'un jeu vidéo Ouais Parce qu'en fait ça s'appelle et cette année où en fait tu dois être un défenseur dans un tribunal D'accord Et comme l'histoire se répète bah en fait ils peuvent se permettre de faire juste une suite et non faire une histoire parallèle au jeu vidéo D'accord Donc ça veut dire qu'en fait l'histoire elle n'a jamais de fin Et que c'est juste des histoires de jugements différents Est-ce que c'est une continuité de la vie du héros ou est-ce que c'est juste une continuité d'affaires Affaires et vie du héros en fait C'est pas bien Ah oui donc il fonctionne vraiment comme ça Voilà Ce que je veux dire c'est que par exemple Tu peux très bien avoir un personnage dans un... Pour une bonne adaptation tu pourrais très bien avoir un personnage que ce soit dans un film ou dans un livre Que ce soit une adaptation ou une novelisation Tu devrais bien avoir un personnage agoraphobe Oui ça fait partie de son écriture Ça fait partie de lui Tu peux pas dans une adaptation tu peux pas l'entraîner dans une foule sans qu'il y ait un problème Ça ça serait pas être fidèle Après tu peux jouer justement sur cette agoraphobie Oui Tu peux pousser le curseur un peu plus loin Ce qui fait qu'une novelisation d'un jeu vidéo ou d'un film où le personnage est agoraphobe Peut être très intéressante Si elle se base sur le personnage Si c'est vraiment lui le centre de l'histoire En respectant ses traits de caractère Mais en allant plus loin En cherchant un truc À le mettre dans une situation où il devrait réagir d'une manière qui serait pas forcément celle de tout le monde Et qui rajouterait au personnage ou à l'univers dans lequel il évolue Moi je dis surtout l'univers parce que je me base surtout dans science-fiction, fantasy où je connais plus Ouais c'est toujours des univers partagés Mais une novelisation peut rajouter quelque chose à l'univers ou au personnage du moment que c'est bien traité Mais ce sera toujours la question d'un univers bien traité Ou d'un univers qui est juste fait d'une manière de traiter le matériel de base Qui sera en respect ou pas de l'oeuvre originelle C'est toujours la même question Est-ce qu'on s'intéresse à ce qu'il y a vraiment d'utile Ou est-ce qu'on fait ça juste pour continuer l'histoire Est-ce qu'on pourrait trouver un cas où justement cette novelisation supplante le film C'est carrément possible C'est carrément possible C'est forcément un moment où la novelisation était meilleure que le film originel Je suis sûr que tu peux trouver des novelisations mieux Et ça y est, tu me rappelles de ce que je voulais parler C'est sûr que dans tout ce qui a été fait dans Star Wars, en comics ou en tout ça, tu as des trucs Ah oui, il y a des comics qui ont été créés Tu as par exemple un truc qui est dans les... Justement ça, c'est un bon exemple personnellement que je trouve de novelisation ou tout du moins d'adaptation Dans les films, tu as les gardes écarlates dans Star Wars C'est les gardes rouges normalement qui sont censés protéger l'empereur Qui ont une lance et tout Ah oui, il est une espèce de scie Mais en fait, c'est des clones C'est des anciens gardes républicains Ouais, voilà, qui ont des énormes casques rouges dans le cap et tout Ils ne servent à rien dans le film On les voit, je sais pas... Dans le garde blanc et tout C'est comme une garde rapprochée dans le film On les prend comme ça Mais ouais, mais est-ce que tu... Non, pas ceux-là Je te parle pas de ces droïdes-là, je te parle dans l'intrélogé original Non, non, je parle de... C'est comme les gardes républicains Les clones bleus qu'on voit dans le 3 Ouais, mais eux, c'est genre... C'est juste leur... Le fait qu'ils aient des traits bleus Ah non, 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 ils sont complètement bleus Quoi ? Non Il y a des gardes républicains dans le film Quoi ? Dans le 3ème ? Dans le 3ème ? Dans lequel 3ème ? Dans le 46 ou dans le 63 ? Ouais, ils sont où ces mecs bleus ? Ils sont surcorroissantes ? C'est... C'est des gardes républicains ? C'est genre qui n'est pas dans la menace fantôme qui sont bleus ? Non Bon, après c'est des aliens, ils ont le droit d'avoir la couleur qu'elle Non, non, des clones bleus Des clones bleus Au parlement de Coruscant Ils sont bleus marines C'est leur armure qui est bleue C'est leur armure qui est bleue Ouais, voilà, mais ça c'est juste... C'est comme les gardes à Paris qui sont rouges Oui, oui, ça je suis d'accord Mais tu sais bien que ces gardes-là, on les voit jamais à l'action Oui, voilà Et même dans le 6, on retourne le Jedi, t'as le mec qui fait Vous pouvez nous laisser et puis il se casse Et là t'as Luc qui arrive C'est débile, il sert à rien Non, ils sont juste défoncés par Yoda dans le 3ème Voilà, et encore, ils sont même pas vraiment dans leur costume de base Tandis que dans les comics chez Dark Horse Comics et Glenar en France, on a... Pardon On a justement des histoires sur les gardes républicains Et c'est ça qui est cool parce que justement Alors que c'est pas du tout des personnages du film Alors que ça fait juste partie de l'univers Et c'est même des clins d'oeil quoi C'est le mec qui est resté quoi Au niveau Star Wars, c'est des bouquins que j'ai acheté Que moi je trouve super cool C'est des bouquins où il y a que les vaisseaux Ah oui ! Et en fait c'est des bouquins où t'as les cartes des vaisseaux Et en fait ils font comme si c'était un plan d'ingénieur Ouais Tu vois des vaisseaux genre le Falcon Millenium, le X-Wing, le... Tous les vaisseaux Star Wars Le Super Destroyer Super Destroyer Et tu vois tout l'intérieur des vaisseaux avec les petits bonhommes et tout Et... C'est... C'est un peu con, ça sert à rien tu vois Parce que du coup ils te mettent des... C'est de la plus-value Ouais c'est de la plus-value Ils te mettent des petites légendes à la con du style... Ça c'est un ionisateur Ça c'est un ionisateur Ça c'est un ionisateur X3000 machin Tu t'en fous mais c'est marrant tu vois Mais est-ce que justement... Ça mange pas de pain mais moi j'aime bien regarder ça Parce que... Tu vois l'intérieur du truc Tu te dis bon il y a cette quelque chose de supérieur Ouais et puis c'est de développer l'univers un peu plus Et c'est limite tu vois le légitimiser Parce que t'as vu Ça c'est un canon machin truc On sait... On a pris ça dans le... Dans le... Dans notre univers C'est plus fort que ça C'est moins fort que ça C'est moins cher que ça C'est plus efficace que ça Et au final C'est un... C'est un jeu tu vois C'est juste le curseur du... De la... De l'univers Qui rentre dans un... Dans un truc plus grand Ouais Mais... Je... Je pense que... On arrive à un point où on parle juste d'adaptation La novelisation Est-ce que... Le simple fait de son existence est légitime On va finir là-dessus avec un tour de table Florent Qu'est-ce que tu penses de la novelisation ? Et ben... Moi je pense que... C'est une nation C'est une nation Très fort dans Age of Empayers 2 Tu t'en sentiras jamais celle-là Ouais je pense que... C'est ta marque de fabrique Ouais... Je pense que dans certains cas C'est plus comme un... Un DLC tu vois Quelque chose qui arrive... Une plus venue Une espèce d'extension Qui sert pas forcément à grand chose Quand c'est des univers assez restreints Et que ce sont des univers très forts Qui prennent de l'ampleur Qui sont vraiment gigantesques Du style de Star Wars Ça a totalement sa légitimité en fait Vraiment dans des univers comme Dune Comme Star Wars Comme... Vous avez d'autres exemples ? Je sais pas... Star Trek Stargate Voilà Stargate ce genre de choses Une dame Après ça c'est beaucoup dans la fantasy Mais c'est difficile de trouver des films Qui sont pas vraiment des fictions Et qui sont devenus des novelisations Parce que des films un peu français Genre... Ou des films juste dramatiques Même pas français Est-ce qu'il y a des novelisations de James Bond ? Mais c'est des bouquins à la base Non c'est des bouquins à la base Oui c'est des bouquins à la base Oui c'est des bouquins à la base Comme Sherlock Holmes ou The New York Enfin le personnage, je vous l'avais demandé Il y a une adaptation Après tu vas pas trouver toutes les histoires Oui oui Il y a aussi des... Des films qui sont tirés de jeux vidéo J'ai un exemple C'est... Prince of Persia hein Prince of Persia c'est un film Qui est tiré d'un jeu vidéo Et il y a une novelisation du film Qui est tiré du jeu vidéo Il y a Prince of Fighters Ou Street Fighter carrément Quoque... Ah c'est pour les jeux vidéo Parce qu'il y a un jeu vidéo du film Donc le film est issu du jeu vidéo Bah mais ça c'est japonais Ils novelisent tout aussi Lequel... Street Fighter Je sais plus C'est avec Jean-Claude Van Damme là A la base Ah le 2 Le... Le Street Fighter Qui a influencé un film C'est Street Fighter 2 Oui Après il y a eu Street Fighter Le film Le jeu Oui Avec... En graphisme Avec des vrais gens Comme Mortal Kombat Ah putain oui Ouais c'était un exemple C'était Compagno Ferros Un super jeu Un super jeu de... Stratégie De stratégie Un STR C'était vraiment génial Au niveau de la fidélité historique C'était génial Puis même au niveau des mécanismes de gameplay Ça a... Ça a un peu réinventé les STR justement Il y a pas longtemps Hum Et euh... C'était vraiment bien Et ils ont sorti un film Bah que mon père a acheté comme ça Parce que mon père a vachement joué au jeu Et il a acheté le film comme ça Et il s'est dit Ah putain ça a l'air cool Compagnia Ferros en Blu-ray Il l'a acheté comme ça au pif Et c'était une grosse daube Mais c'est l'artime Bah en fait le problème c'est C'est chiant que ces films là soient des daubes Mais c'est un peu expliqué Juste par leur pré-production Ils ont été... La licence a été achetée Les mecs ils ont... C'est pas qu'ils sont pieds et poings liés Mais au lieu de pouvoir nager en eau libre Dans leur création En mettant toutes leurs idées qu'ils veulent Et bah ils ont un carcan tu vois C'est genre ils ont un cahier des charges Ca tu peux en parler Ca tu peux en parler Ca c'est niet Et ça tiens si tu pouvais vraiment parler Ce serait vraiment cool Non parle-en Donc déjà comme t'as du acheté la licence T'as acheté les droits d'utilisation C'est super cher Bah en plus Compagnia Ferros c'était THQ Et THQ et ça s'est cassé la gueule Et je me demande justement Si ça n'a pas une liaison entre... Ah si ça c'est du L-Development Ouais Je pense que... Carrément Et de toute façon tous les... Ca c'est vérifié vrai Quasiment tout le temps Les L-Development de production Pas de tournage Les L-Development de production Ca c'est toujours quasiment donné des films Ouais Regarde Ant-Man Regarde... Les Quatre Fantastiques Les Quatre Fantastiques X-Men Il y en a plein Il y a pléthore de... Et c'est souvent des adaptations Parce que Quand t'as une oeuvre originale Généralement quand tu... Quand tu vas voir un éditeur Que ce soit pour un livre Ou une maison de production pour un film Et que t'as une idée de... De métrage Ou de... D'histoire T'es... T'es... T'es libre Justement Ah ok Cette histoire je la trouve bien Après c'est au producteur de dire Moi j'aimerais bien que tu mettes ça Ou j'aimerais bien que tu parles de ça A l'auteur maintenant de dire Oui non Avec son contrat Ou... Ok je vais essayer de faire avec Regarde... Je prends souvent cet exemple là De Jason Aaron Pour... Jason Sytem Le Thor de... Le Massacre de Dieu Là Qui est chez Marvel Qui est sorti en 2014 Il a d'abord écrit la première histoire Il voulait vraiment l'écrire C'était... Je crois que c'est... Joey Kessado qui... Non il était plus... Bref Le directeur éditorial qui avait dit Oui mais vas-y Fais l'histoire que tu veux Après c'est eux qui ont choisi C'est un rébic au dessin Donc tu vois c'est vraiment déjà Rien que ça Parfois des auteurs Peuvent pas choisir qui Va dessiner en histoire Au niveau des comics Parce que c'est l'éditeur Qui va choisir Rien que ça Ca peut changer pas mal Et il a dit Ok fais ton histoire Ils ont fini l'arc En fait les éditeurs Ils ont un peu le plein pouvoir Sur les éditeurs C'est qu'on les sous Ils ont le pouvoir C'est ça ? Non c'est pas ça Bonjour Je travaille en édition Non mais arrête Un peu quand même Tu as les droits De dire Oui non merde C'est des signatures Mais qu'est-ce qui empêche Un éditeur De donner tous les droits A l'auteur ? Y'a rien T'as des éditeurs véreux Comme t'as des éditeurs Super sympa Généralement Plus tu vas chercher Des maisons d'édition Indépendantes Petites Plus ce sera facile pour toi Parce que au final Les grosses maisons d'édition Elles Elles brassent de l'argent C'est sûr Donc elles sont obligées D'essayer de faire du profit et tout A elles de savoir qu'est-ce qui est bien pour le livre Et de ne pas le saboter tout seul Et si un jour L'auteur qui a toujours ses droits Et l'édition Sont complètement en désaccord Qu'est-ce qui se passe du coup ? Bah tu rompes le contrat T'as le droit Un des deux qui se bat Et si les deux refusent de rompre le contrat ? Bah c'est procès Et de toute façon Et bah elle se tire dessus Ouais voilà Elle se tire la gueule Au début à l'entrée De chaque maison d'édition T'as des sacs de sable Parce que t'as des éditeurs Qui tire dessus Mais c'est drôle Mais une maison d'édition C'est pas une bonne chose quoi Si 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 Parce que La maison d'édition C'est C'est ça qui est compliqué Avec la chaîne du livre C'est qu'un auteur Ne peut pas vivre sans éditeur Et un éditeur Ne peut pas vivre sans auteur Je te fais pas vivre sans éditeur Je peux pas vivre sans auteur Pas vivre sans éditeur Tu peux pas vivre sans une maison d'édition Parce que la maison d'édition c'est C'est le partage des tâches en fait Si t'étais un auteur Qui devait Écrire un livre S'occuper de la correction S'occuper de la mise en page S'occuper de l'impression S'occuper du stock S'occuper de la diffusion Ça s'appelle un indépendant Et tu sors un livre tous les 10 ans En 500 exemplaires C'est imbivable C'est incroyable L'éditeur qui demande à un auteur Que ce soit en commande Ou un achat Un auteur qui vient vendre son livre L'éditeur Il va s'occuper justement de faire le pont D'éditer De faire le pont avec le correcteur Le maquettiste La diffusion, la distribution, l'imprimerie En gros c'est l'intermédiaire C'est le mec qui va rayonner Sur tous les Sautes corps de métier pour que le livre devienne skillé L'auteur il écrit Après l'éditeur il a un peu de skill Ah il est skillé De toute façon Quel est l'intérêt pour un éditeur De refuser tout ce que propose l'auteur Et quel est l'intérêt pour un auteur D'accepter tout ce que dit l'éditeur C'est un jeu C'est un jeu de Je t'aime moi non plus L'un a besoin de l'autre Est-ce que tu peux Non mais C'est parce que En fait De la manière dont on en parle J'ai l'impression qu'en fait L'éditeur c'est le méchant de l'histoire Qui pique l'argent de l'auteur Si t'écoutes des auteurs Ils te diront tout ça C'est le proletariat C'est des éditeurs Ils te diront Il y a les uns et les autres Il y a ceux qui te font signer des contrats horribles Où ils essayent de gagner de la thune Et ceux qui te font signer des contrats complètement normaux Je ne citerai pas de Non je ne vais pas citer le nom Mais j'en ai bougé Moi je veux bien Juste te voir un peu Non 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 je ne vais pas citer le nom Ça peut tomber dessus dans la profession Mais il y a du secret professionnel Tu fais du mal de ton boulot là ? Non mais c'est pas ça C'est qu'on me pose des questions Donc j'en parle Moi si jamais je te pose des questions sur le Viging Tu vas en parler Ça m'intéresse vachement Du coup est-ce qu'on continue le tour de table ? Ouais on va continuer le tour de table Mais ce que je veux dire c'est que Ecoute un auteur Et il te dira toujours La première chose à faire quand tu vas voir un éditeur C'est de lire les contrats Parce qu'ils vont essayer de te dégager Tu seras bite comme ça Voilà exactement Ceux-là ça ne sera pas bipé Et il n'y a pas que des requins en édition Il y en a beaucoup Il y a des cachalots C'est le dernier qui s'appelle cachalots La manière dont on en parle depuis le début J'ai l'impression que c'est les méchants C'est pour ça Il y en a des méchants Il y a des auteurs méchants aussi Des auteurs ou des illustrateurs Il y a tout Il ne faut pas croire que tout est moche Mais il ne faut pas croire que tout est bon non plus Le son ou les marges Il y a du noir et du blanc Il faut toujours faire attention à ce que tu entends T'entends ? T'entends ? T'entends ? Tu rois noc t'entends ? Oh non on parle pas de moche Bertrand allez on finit Tour de table de fin de novelisation Naeem Naeem De mon point de vue la novelisation c'est très intéressant C'est resuline Non Ah bref c'est pas d'entour Tu diras quoi ce sera ton temps ? Monsieur Soulou Mickaël M.Soulou Mickaël M.Soulou 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 Il est choqué Au moins j'ai pas dit ton vrai nom Il ne reviendra plus jamais Il était insulté en plus vite C'est vrai mais voilà C'est un peu différent de fin Bon alors tout le monde balance ok c'est génial Pour moi la novelisation il faut l'encourager Quitte à tomber sur des gros navets Il y a possibilité de tomber sur des très bons trucs De rajouter beaucoup de choses à un univers de base A un personnage Il y a vraiment moyen de faire des bons trucs avec la novelisation Après c'est comme tout Il faut trier Il faut être à même de faire le tri soi-même Et je pense qu'il y a autant de bien dans la novelisation Que dans du travail original Ok ça va Sophie Moi ce que j'en pense En fait c'est bien Mais à condition que ce soit bien amené Par exemple dans Assassin's Creed Yonagi Bon j'y reviens Le fait qu'on passe à une histoire parallèle Sur une autre personne Je trouve que c'est plutôt pas mal Ou plutôt que de reprendre Par exemple pour Star Wars Reprendre tout un film Et réécrire la même chose au final Donc voilà Soul Pour moi la novelisation ça reste une technique Qui maintenant fait partie intégrante De notre monde mercantile Ok c'est l'écran Et les produits littéraux Et les produits littéraux Parce que ça reste moins cher que de recommencer à faire un film Ou un jeu vidéo C'est le moyen de s'exprimer autrement Et de brasser autre chose Et apporter plus de détails du coup sur un environnement par exemple C'est éviter de faire un reboot finalement C'est de rajouter juste un peu plus Bah c'est d'apporter un autre intérêt C'est d'apporter un autre intérêt Un reboot tu vois c'est juste un développement plus C'est éviter de faire un reboot C'est juste dire Parce qu'il mériterait plus d'intérêt Plus d'intérêt Sans forcément avoir besoin de revenir totalement sur la base quoi Bah tu peux continuer Tu peux Moi le but de la novisation c'est d'apporter un intérêt D'aller plus loin Ou de revenir en arrière Ou de préciser sur un point avec un autre point de vue Ça éviterait de faire des préquels Il y a des préquels qui sont Enfin Injustice c'est une préquelle le comics Et il est bien Mon dieu qu'il est bien Bien Injustice bien Fanny A toi Allez Développe beaucoup en ta voix C'est bon Tu peux juste dire c'est bien Que ce qu'on dit les petits camarades C'est bien Non mais Mes petits camarades Ouais C'est quand même assez C'est comme des narusses C'est un peu infantilisant Ouais je dis ça Ouais bah vraiment Ah ah mes petits camarades C'est parce qu'il y a pour ça Mes petits camarades D'accord Désolé 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 Je suis désolé J'ai encore mourir de rire Désolé Vas-y vas-y Exprime toi Exprime toi Exprime toi Je vais me mettre à parler allemand Non Tu traduis tout ce qu'on a dit en allemand maintenant Non Fais les sous-titres pour d'arrière Ah c'est une normalisation Vas-y Non non mais J'ai pas grand chose à rajouter Surtout que je n'ai jamais lu de novelisation Donc c'est pas Mais si forcément T'es peut-être passé sur un truc Que tu sais pas forcément C'est une novelisation Ouais Moi quand j'y réfléchis en fait J'ai lu quelques trucs Qui s'est novelisé Mais je le savais pas Ouais Moi j'en ai lu Quelqu'une et ça m'a pas empêché de parler Mais lui t'as aucune culture Exactement Moi je parle de zéro A la fin je l'ai sensu De moi j'ai de l'adiculture Moi je connais C'est une même carrément pétre T'as lu Mais oui parce que la novelisation Elle est surtout omniprésente Dans la littérature jeunesse Ça peut permettre de rester Fin de Je suis sûr que t'as lu un truc sur le roi lion Ou de Bambi Mais ça va ouais Mais non mais moi j'en ai lu C'est pas ça que je l'ai dit On lance pas les bouteilles ici C'est une tutetée La question de l'hiver Comme toi sur la novelisation C'est un dernier mot à venir C'est beau qu'on a peut-être Le moins entendu de ce podcast Parce que monsieur ne veut pas en parler Moi j'avais envie de dire Un orage de mon nouvel âge Bref et tout Ohlala Mais virez le Darwek Maintenant il va aller péter des mots On fera un Darwek Avec des membres bien Non mais j'en ai envie de dire C'est comme partout Il y en a des biens Il y en a des pas biens Il y a des trucs Qui rajoutent une valeur ajoutée Il y a des trucs Ça discrenait du tout Voilà Tout a été dit Tout est fait Bah moi je vais dire un dernier mot Et moi je dis juste que La novelisation c'est vrai Que c'est bien pour développer un mini-lère Et justement On en parle Que ça n'est pas de la grande littérature Mais c'est pas parce que C'est pas bien écrit C'est forcément nul Voilà Dans son idée Peut-être que la novelisation C'est mal écrit Parce que c'est écrit super rapidement Peut-être que c'est mal traduit Parce que c'est traduit Le plus rapidement Et parfois Dans le schnapps le plus total Mais Est-ce que c'est parce que Ça dépend Est-ce que c'est mal écrit Que c'est forcément nul Dans son idée C'est nul Moi je pourrais presque rajouter Un petit truc N'avons-nous pas d'écart C'est que ça a presque Un aspect documentaire Le problème de la novelisation C'est qu'il soit mal élevé C'est en fait d'ailleurs On est reparti pour une heure Alors là je suis pas du tout d'accord Il a vachement bien fonctionné C'est cool de le garder Puis c'est difficile De faire une croix dessus Genre quand t'as adoré Star Wars Avec tout Mais c'est normal C'est normal que ça finisse Regarde Gil-Ganesh L'histoire de Gil-Ganesh Il est fini depuis bien longtemps Pourtant les gens L'histoire de Gil-Ganesh C'est quoi ça ? C'est un mec qui s'est éclaté Dans un nuage Mais non Mais ta gueule Non Gil-Ganesh C'est le premier Un pays Le premier prince Le premier roi-dieu De Mésopotamie C'est le premier Gil-Ganesh Tu connais pas Mais nous on part sur la Mésopotamie C'est clair On dévie trop là Le problème c'est pas que ce soit mal écrit C'est le fait que De la manière dont ce soit Ah non c'est que c'est mal écrit Ouais non mais Mais pour revenir à ce que disait Saul Regarde la mythologie grecque La mythologie grecque C'est le premier univers partagé du monde Pourtant on l'a lâché Et on arrête d'écrire dessus Et pourtant il y en a encore Qui écrivent dessus Un mec qui baisse une vache Ça vient de Minotaur Chut On l'arrête Zeus qui baisse une vache Et que ça vient de Minotaur à fin Bah ouais bah c'est Chacun c'est de la magie Moi par exemple C'est qu'une mythologie par mythologie C'est qu'une Minotaur C'est qu'une Minotaur J'ai voulu avec les Minotaur C'est une Minotaurité C'est qu'une Minotaurité Non mais c'est une mythologie par mytho en d'autres Ok littéralement Littéralement Mais de manière littéraire C'est peut-être un peu Pas recevable Mais pour quelqu'un Qui aime l'univers Qui veut le développer Parfois juste les idées Peut-être que c'est mal écrit Mais peut-être qu'il y a que des bonnes idées Mais je veux rebondir sur ce que tu as dit juste là Est-ce que c'est forcément mal écrit ? Ah bah non Mais je te dis C'est pas parce que Y'en a qui en avaient écrit Que forcément Ah oui d'accord Dans ces cas là oui Mais je pense qu'il y a des bonnes novelisations Oui il y a des bonnes novelisations Et il y a Toute une communauté Autour des films Jurassic Park Et de leur novelisation Injustice C'est très bien écrit Oh t'invite Ça peut amener des gens à lire aussi Oui Ça ouvre le Ah et puis à l'époque Le champ des minotaur Ça leur ferait pas de mal De lire à la langue Ah bah oui mais non Écoutez nous les jeunes Lisez Lisez des comités Arrêtez Maître Gim C'est tout le bordel Allez on arrête La novelisation Arrêtez de tous les On continue Regardez les vidéos de Injustice On vous dira On continue la novelisation Sur un quiz Tout de suite après Le jingle Fin du jingle quiz Alors Cette fois-ci De crâne C'est le vin Le vin euphorique Il a fumé Je supporte pas la lumière Il a fumé Il est heureux Il est content Je préviens que la nuance T'as misé Ce quiz Ça va être exactement Comme le quiz Du premier podcast C'est à dire Je vais vous donner Une affirmation Et vous allez devoir trouver On va peut-être faire Les équipes avant Oui mais attends Je donne une affirmation Il faut trouver le film Ça donne un point Et ensuite Il faut savoir Il faut me dire Si c'est une oeuvre originale Si ça a été Si c'est une adaptation Ou si c'est une nobellisation Ok Et ça c'est pour un point bonus Alors J'ai envie de couper En deux Comme ça Une fille Parité M.Soulou, Nayem, Sophie Et Soul, Fanny, Simon Ça vous va ? Lâche-moi On est pas dans la même vidéo Ou alors Le canapé des racistes Et les autres Non Non c'est bon C'est bon C'est bon Le canapé des racistes Je suis pas racistes Ah mais non C'est sur le canapé Tu connais pas encore Toute la mythologie du podcast Ouais bah c'est bien Donc ok Donc l'équipe A L'équipe B Je rappelle L'équipe A Est composée de M.Soulou, Nayem, Sophie Et l'équipe B C'est Soul, Fanny, Simon Et donc on va commencer T'attendais quelque chose ? Non c'est parce qu'il a une petite merde là Ok Alors La première fois c'est une question de rapidité Et après c'est Chacun de chaque groupe donne On fait un buzzer On fait pas de buzzer Vous me donnez des réponses Je sais pas Dans quelle équipe vous êtes Alors Il faut juste que le stylo fonctionne On lève la main ouais Non non le mieux faut Vous dites dans les commentaires Le premier qui a levé la main C'est quoi quoi déjà Original Novalisation Ça je le dirais Là d'abord il faut trouver Le titre du film Je vous donne Un petit texte Et il faut trouver C'est quoi le film Alors attention Raté C'est l'histoire d'un groupe de mecs Qui vont sur la plage Puis avant de rentrer chez eux Ils partent dans la campagne normande Chercher un type Pour lui donner une lettre Non dimanche Il dirait une chanson de Renan Luce Non C'est l'histoire d'un groupe de mecs Il y en a plein Mais quel est le mec ? La grande madroulée Il y a plein de mecs Qui vont sur la plage Ah c'est un truc Les petits mouchoirs non ? Non raté Ah ouais Puis avant de rentrer chez eux Ils partent dans la campagne normande Chercher un type Il faut sauver le soldat à Ryan Il faut sauver le soldat à Ryan Ah putain J'avais pensé C'est fou tu me dessous Mais ouais mais J'ai pensé Je vais pas lui dire Mais d'où il y a une lettre ? C'est la lettre de sa mère C'est pas la lettre de sa mère C'est la lettre des hauts gradés Qui rentrent Qui vont ramener Ryan C'est tordu Ah ouais C'est tordu Alors Maintenant Il faut me dire Vous avez le droit A une seule proposition Par l'équipe Vous avez le droit De vous concerter Est-ce que C'est une oeuvre originale Est-ce que Ça a été adapté Vient un livre Ou est-ce que Ça a été nobellisé C'est-à-dire que Si ça a été nobellisé C'est parfois D'une oeuvre interriginale Est-ce qu'il y a eu Une nobellisation dessus ? Qu'est-ce qu'une nobellisation ? Non Ecoute les deux heures De podcast d'avant Allez Vous avez le droit De vous concerter Mais je veux une réponse Est-ce que Le soldat Ryan Est une oeuvre originale Qui n'a pas été nobellisée Déjà ça vient de la seconde guerre mondiale Est-ce que c'est une oeuvre originale ? Bah Ça dépend C'est adapté Si parce que C'est une histoire Non mais c'est pas forcément vrai Il y a des histoires d'histoire Qui se passent au moment C'est un film Et un truc Pour moi Moi je suis en ce que je pense Moi je pense que ça doit être adapté D'un bouquin D'un ancien soldat Ou du soldat De la lettre Non je pense que C'est un film Qui peut-être A peut-être A été Pourtant je suis en rond De toute façon Là on a une chance Allez bonne réponse Équipe A Ouvre originale Ouvre originale Et donc ça n'a pas été nobellisé Ok Et équipe B Nobellisé Ça a été nobellisé C'était nobellisé par Max Alain Collins Mais non Mais deux avant Origuien On est forcément bon On est aux éditions J'ai lu Je sais pas pourquoi Je le sentais Allez Chut T'as dit C'est l'histoire d'un mec C'est l'histoire C'est une histoire vraie Je sais pas Je t'aurais pas dire C'est peut-être T'il y a une histoire vraie Il y a Tom Hanks Ouais il y a Tom Hanks Il a tout fait Adaptation Non pas forcément Il y a une diesel Oui il y a une diesel Première apparition Mais une histoire vraie Ça veut rien dire Non Il saute sur un char Non il se fait sniper Il saute sur un char Après une watch Mais non C'est l'un mec Il y a un mec qui est arrivé Voir les producteurs du film Il fait J'ai une idée On va faire ça Ça vient pas d'un roman Ça vient pas d'une bd C'est pas une adaptation Mais alors ça peut-être C'est pas une oeuvre originale Qui a été novelisée En fait quand je pose Oeuvre originale C'est qu'il n'y a pas eu D'adaptation au livre Et que c'est pas une adaptation Il n'y a qu'un film Alors celui-là C'est l'histoire d'un mec Avec un chapeau Une colluche Non Et de plusieurs types Qui vont sur une île Et ils fuient à chaque fois Qu'ils entendent un téléphone Même quand ce dernier Se trouve dans une pile de merde J'ai un petit parc Trois Trois Il a dit trois Il a complété la réelle C'est pas dans le deux Parce que c'est avec le spinosaure Ça c'est un gros tas de merde Non C'est pratiquement sûr C'est le premier Ça c'est dans le un Mais rappelle-toi dans le trois Il y a le spinosaure Qui bouffe un mec Qui a une radio Un téléphone Et donc à chaque fois Ils entendent le téléphone sonner C'est que le spinosaure est pas loin Et une fois ils l'entendent Ils disent c'est bon Il est vivant Mais en fait C'est dans une pile de merde Et comme il a chié Il a chié le téléphone Et donc ils savent puis où est le spinosaure Alors Jurassic Park 3 Est-ce que c'est une oeuvre originale Qui n'a pas été adaptée d'un livre Et qui n'a pas été novelisée Est-ce que c'est une adaptation Ou est-ce que ça a été novelisé Ça a été novelisé Je ne suis pas Ça a complètement été Attends Est-ce qu'on parle que du 3 On parle que du 3 On parle que de Jurassic Park 3 Parce que je pense que l'université C'est un histoire qui a été novelisé Mais le 3 n'a pas été novelisé Non non c'est une oeuvre originale C'est de la merde le 3 C'est une oeuvre originale Non Parce que Attends Le premier Jurassic Park C'est adapté d'un roman Est-ce que le 3 est adapté Parce que Est-ce que c'était une série de romans Je pense pas Un roman divisé en 3 Je pense que c'est une oeuvre C'est une oeuvre originale Et les 3 chapitres Je parle au nom de mon équipe Est-ce que vous pensez que c'est une oeuvre ? The Hobbit Trois films Le premier est une adaptation Je pense que le 3 est une oeuvre originale Parce que c'est tellement de la merde Ça peut pas être dans un livre C'est un gros tas d'air Alors équipe A vous proposez quoi ? Vos originales Equipe B ? Ouvre originale Et non ça a été novelisé Et surtout C'est le seul film Jurassic Park Qui n'est pas tiré D'un livre De Michael Crichton Michael Crichton Non il a été novelisé Bah oui mais c'est normal Allez Celui-là il est un peu dur Mais c'est possible de trouver C'est l'histoire d'un mec Qui n'arrête pas d'être pourchassé Par plein d'autres gens Alors il a un peu une vie de merde Donc il part carrément sur une autre planète Mais les gars n'arrêtent pas de venir Et en fait ça c'est le résumé complet du film Quoi ? Promoteus Non Mais pas Promoteus Ce formidable film Non 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 C'est l'histoire d'un mec Qui n'arrête pas d'être pourchassé Par plein d'autres gars Des chasseurs de primes Il en a Et donc Alors il a un peu une vie de merde Shrek ? Non Donc il part carrément sur une autre planète Mais les gars n'arrêtent pas de venir Et en fait ça C'est le résumé complet du film C'est Alien C'est pas Star Wars Non c'est pas Star Wars 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 Vous avez entendu la Galaxie ? Attends 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 Gardez la Galaxie Ouais je voulais dire C'est un mec Qui s'est pourchassé par plein de chasseurs de primes Demi l'amortissé de l'espace Non Il va sur une autre planète Mais les chasseurs de primes viennent quand même C'est pas Pitu C'est pas John Carter ? Non Prédateur ? L'Ignostitch L'Ignostitch non Prométhéus Non 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 Personne d'autre Attends on va trouver C'est un film de science fiction Merci Il y a eu des suites C'est vrai que tout le monde a dans l'espace pour fuir la vie Stargate L'acteur est noir Oh bah merci Merci il fait un dessin animé ? Non il a des lunettes noires également C'est pas Blade ? C'est pas Blade Blackane ? Non C'est pas Riddick 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 Il est pas noir Il est noir Il est pas noir Je connais pas Il est très bronzé Je ne connais pas Il est métis Non je suis désolé Il est pas noir Bon alors je m'excuse Mais j'ai dit pitch black T'as dit pitch black mais c'est pas la même chose Je ne connais pas C'est Riddick C'est Riddick 1 C'est les chroniques de Riddick moi Je ne connais pas Est-ce que c'est les chroniques de Riddick ou c'est Riddick tout le temps ? Comment dire original ? C'est les chroniques de Riddick Les chroniques de Riddick Riddick Ah il a dit Riddick Ah je suis tellement... Il est noir Il est pas noir Il est pas noir Bon allez je m'excuse pas Je donne 4 demi points Allez putain Non sérieux 1 demi point Mais pourquoi demi point il a eu raison ? Parce que vous avez mis longtemps aussi pour le trouver Je ne connaissais pas Oui mais c'est pas une raison J'avais une raison Mais si c'est une raison Il aimerait influencer Moi j'ai cherché un film avec un noir comme acteur Oh on arrête d'être de mauvais espoir T'es un tir de Riddick Ah t'avais oublié que tu jouais avec Mickaël Donc t'es obligé d'être de mauvais espoir Ah oui Bon alors T'enlèves pas de points Il a raison il a raison S'ils enlèvent Non oui il laisse 8 points On s'en fout On joue plus toujours Bon en attendant Les chroniques de Riddick Est-ce que ça a été nobelisé ? Est-ce que ça a été adapté ? Ou est-ce que ça a été une oeuvre originale ? Nobelisé Allez Original 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 Eh vous essayez hein On va dire bon ça va repasser Ah mais concerté avec ton écrit Et j'ai lu il s'en sorti après J'avais raison Mais non j'écoute Bah non C'est pas C'est écrit Non Un piège Un piège Un piège Un piège Un piège Un piège Et zen il est un peu Il est un peu bêtise Il est un peu bronzé Il est bronzé il est pas noir Il est pas noir noir Mais il est pas noir noir Il y a des teintes Il est bronzé Dans la nuit d'ir blanc et puis voilà Il voit dans la nuit Genre il veut dire un acteur De toute façon ça n'a aucun rapport avec son jeu d'acteur Donc euh Alors Equipe A Qu'est ce que tu fous Quelle est votre euh Quelle est votre réponse ? C'est un bouquin ? Euh Equipe B Equipe B Quelle est votre réponse ? Moi je tendance à penser que c'est adapté Moi je dirais Novelisé Novelisé Il me faut une réponse Fanny tu décides Je voulais se dire Dégage moi Je suis trois Je suis entre Mickael et moi Allez 3 2 1 Equipe B Oui Non mais il me faut une réponse là C'est une réponse là C'est une réponse là Oui Equipe A Adaptation Adaptation C'est à dire que c'était d'abord un livre Ah mais si je vous déteste Non pas Novelisé Non c'est pas Novelisé Non Donc c'est quoi ? Avant Original ou Adaptation C'est pas Novelisé ? Euh Mais c'est classe Mais je sais pas si ça peut être tiré d'un bouquin Je connais pas ce truc Non Allez Il me faut une réponse là Mais au pied Off Original Ouais Bah ça a été Novelisé Donc fermez tous vos gueules Alors Allez Allez Je vous l'avais dit C'était Novelisé par Alan Dean Foster aux éditions Florent Je vous l'avais dit Pourquoi vous me faites pas couper Parce que tu penses que j'ai vidéo Numéro 4 On arrête les chroniques de reading C'était la question la plus dure C'était nul Je dis que je connais pas 4 Voté 36-15 C'est l'histoire d'un type sur un bateau Et qui fait de la plongée L'Odysselle P Non Il récupère Il récupère que des branques Qui ne savent pas nager dans tout le film Le Grand Bleu Non C'est Posidum Rex Et c'est leur film Regardez là putain On a dit un film par là Un film d'anticipation Un milieu sous les mères Non Un film d'anticipation Ah Underworld Waterworld Waterworld Oh Avec Kevin Costner Si bien je ne le connais pas en fait Alors On parle d'organisme jugé Est-ce que c'est une adaptation Ou d'abord un livre Est-ce que c'est une oeuvre originale Ou est-ce que ça a été novelisé Donc après un livre On a pas eu bon à chaque fois Original Original Novelisé Adaptation Attention Attention C'était novelisé Et merde Oh putain C'est novelisé Par Max Alan Collins C'est question de merde là Qui est également la même personne Qui a sauvé Flossan Ariane C'est deux titres qui reviennent souvent Allez Juste à la dernière question Je vais nous tendre à piège Question numéro 5 C'est l'histoire d'une petite fille Qui croit tout ce que lui dit Un mec chelou Qu'elle est le seul à le voir en plus Et en même temps Il y a le beau-père Qui bute tout ce qui se passe Tout ce qui passe sous sa main en Espagne Le petit prince Non le labyrinthe de Pan Le labyrinthe de Pan Oh il fait peur De Guillermo del Toro Sorti en 2006 Ah c'est une adaptation J'ai carrément oublié de dire Tous les réalisateurs Donc il faut le sauver le seul d'Ariane C'était Steven Spielberg en 1998 Jurassic Park 3 C'était Joe Judson en 2001 On s'en fout Chronique de Reddick C'était David Tuohy en 2004 On s'en fout Waterworld c'était Kevin Reynolds en 1995 Et le labyrinthe de Pan C'est Guillermo del Toro en 2006 Et le labyrinthe de Pan C'est pour Regardez pas si tu crimes Et donc Oeuvre originale Adaptation Ou nobilisation Labyrinthe de Pan C'est pas une oeuvre originale C'est pas une oeuvre originale Mais en fait tous les films on y parle C'est pas une oeuvre originale C'est pas une oeuvre originale Bon bah oeuvre originale Je vous fais confiance Je sais pas mais Adaptation Adaptation C'est une oeuvre originale Allez Quoi Allez Quoi Eh Nicolas tu vas changer ça tout de suite Parce que ça m'hierve là Nan mais j'ai dit pas rien ça comme ça C'est pas le maire si t'es nul Allez Question 6 C'est une histoire de vengeance au Far West Le Marshal de la région Un vieux Borgne va aider ainsi Cette jeune fille a vengé son père C'est Trougrit Tout à fait C'est un remake On a eu le temps d'a fait le chien Parce qu'on peut parler très bien de ce déclare Tu vois le gars mais j'ai vu la version porno de cette mère Oh non Trou Dick C'est peut-être la version porno de pour détecter C'est pas une année Moi je suis une utile Ah je sais pas Alors il y a eu les frères Cohen en 2010 Mais il y a eu aussi Henri Attaway en 1969 Mais est-ce que c'est une oeuvre originale, une adaptation ou une novelisation ? Et est-ce que Henri Attaway a un rapport avec Anne ? Je pense pas un nom C'est son père Est-ce que Kevin Reynolds a un rapport avec Ryan Reynolds ? Son mari Son mari et son grand-père en même temps Alors Et son fils Et son fils A voix originale pour Troukrit Allez Ah j'en sens un historiste que je ne connais pas Et on a pas eu ton réfléchi Et vous ? L'équipe B ? Donc je sens qu'on va vite s'énerver Troukrit, original, adaptation, novelisation Comme à l'époque Euh... Faut qu'on ouvre dans Trouk Ouais, original Faut qu'on ouvre original Donc original pour vous deux ? Ah ! Pas de chance C'est une adaptation Une adaptation de Charles Portis qui est sorti en 1968 Pas de point pour celui-là Allez ! Moi je sais Celui-là il est un peu dur C'est la question numéro 7 C'est l'histoire de Batman qui affronte des aspirateurs robots en 2018 Batman ? Non L'homme chauve-souris C'est vrai qu'on appelle robots Des aspirateurs robots Tu peux la refaire ? C'est l'histoire de Batman qui affronte des aspirateurs robots en 2018 Il est pas passé dans le gilet-g par rapport Il est passé dans le gilet-g par rapport ? Il est passé dans le gilet-g ? Non, il est pas passé dans le gilet-g Ah merde ! Ça a rien à voir avec Batman Ça a rapport à avoir quelqu'un qui a joué Batman George Clooney Michael Keaton Putain comment il s'appelle ? Christian Bale C'est Christian Bale Donc c'est l'histoire de Christian Bale qui affronte des aspirateurs robots en 2018 Oh putain mais ça va de quoi ? Je connais pas les films de Christian Bale C'est pas la machine Homme de Ménage d'Orex ? Non Ah nan nan C'est un film de science-fiction En 2018 il y a que des robots sur Terre donc faut les détruire Oula je connais pas les films de Christian Bale C'est une toute chose bizarre dans ce film Equilibrium ? Non Ah attends C'est toute une série C'est toute une suite de films Non je connais pas C'est le quatrième film de cette série Je connais pas C'est pas Star Trek C'est pas Star Trek non Oh je saigne ! C'est l'histoire de Christian Bale qui affronte des robots en 2018 Je peux pas faire mieux Des robots Allez robots Non c'est Louis Smith Allez personne Attends attends Je saigne Allez Les âmes vagues Dans quel film il y a des gens qui détruisent des robots en 2018 ? Non c'est pas Ayrobot Allez c'est facile Mais je connais pas Terminator Terminator 4 Terminator Renaissance Le 4 Putain il y a Christian Bale qui veut John Connor Alors en plus j'allais le dire mais c'est pour moi Pour moi Christian Bale était inculif Il était l'histoire du poc ou pas ? On dit de la merde depuis tout à l'heure tu peux le dire ça Ayrobot Mais pas Ayrobot c'est avec Will Smith Et alors ? Tu les robots ? Bah il en tue quelques-uns mais pas autant Il en tue quelques-uns Alors Terminator 4 Terminator Renaissance Est-ce que c'est une oeuvre originale ? 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 Bah la seule fois où c'était vraiment original Le labyrinthe de pont vous avez dit que c'était euh... C'est novelisé Novelisé ici C'est bel et bien novelisé C'est novelisé par Alan Dean Foster Aux éditions Millenby Non c'est clair Ne m'écoutez pas Question numéro 8 C'est l'avant-dernier Il a gagné là C'est l'histoire d'un vieil homme Question numéro 8 C'est l'histoire d'un vieil homme qui vit seul dans sa maison Et il parle à personne parce que tout le monde l'emmerde Jusqu'à ce qu'ils trouvent un moyen de monter au septiaxien Là-haut C'est là-haut J'ai vu les ballons dans ma tête Là-haut d'objet Bob Peterson et Pete Docter en 2009 Ah ça a été novelisé dans une oeuvre originale C'est une oeuvre originale qui a été novelisée Mais j'ai pas trouvé l'auteur C'est Disney C'est Disney Tous les Disney ont été novelisés de toute façon C'est Toy Story Allez question 9 C'est déjà moi Non c'est Disney Dedans il y a des mecs masqués, bourrus et casqués Qui butent des aliens Et c'est à peu près tout Mais faut que tu aies plein d'aliens sur Xbox Allo ? Allo ? Bravo ! J'y ai pas joué ! T'as raté ta vie alors Allo ? C'était des très bons oeuvres originales Novelisé à mort Adaptation Novelisé à mort Novelisé à mort Novelisé à mort Allo ? Oui c'est Novelisé Allo Ça a été créé par plein de maisons d'édition dont Bungie en 2001 Et ça a été novelisé tout du moins le premier Que le premier Et c'est Eric Nilund en 2001 Il y en a pas qu'un Il y en a eu tous les ans Tous les ans il y a eu un Ouais mais c'était que Bungie jusqu'au 4 Que Bungie jusqu'au 4 Donc là c'est un point pour vous deux Ce qui fait que les scores On s'est fait péter Soul, Fanny et Simon sont à 10 points Tandis que Monsieur Soulou, Nayel et Sophie sont à 4 Ouais mais avec eux parce que j'ai dit plein de bonnes réponses ils m'ont pas écouté Oui bah j'ai dit une bonne réponse on m'a pas écouté non plus J'en ai dit plus donc je suis avec eux donc j'ai gagné Non on refuse Et pour finir sur 10 points on va passer tout de suite à un jingle Un jingle qui se lance sur la seule chronique de ce podcast numéro 5 Le point est saine de Simon JINGLE Ouais C'est parti Simon Ah La smallville c'est toujours aussi nul Fin Non alors j'en suis J'ai regardé l'épisode 1 de la saison 6 Et Zod a été expulsé de la terre En 2-2 Attends attends Tu me rappelles que la dernière fois au podcast Tu avais expliqué que Clark Kent était parti dans une prison intersidérale Ouais Alors il est arrivé dans une prison intersidérale Où il a rencontré Raya C'est sa cousine normalement Raya C'est pas super girl Il couche avec ? Raya c'est pas super girl Non c'est pas du tout super girl C'est pas le second justement de Zod Je sais pas du tout Alors là Raya ça me vient du tout Bon bah c'était juste une connasse Elle s'appelle Cara El dans le genre Ouais Cara El C'est pas Cara Zoran ? Non Zoran c'est euh Non c'est le père Jorel C'est Jorel C'est Zorel C'est moi elle vais vers elle C'est tout les cheveux qui l'appellent Dorel Donc il était en prison mais qu'est-ce qu'il est devenu ? Ouais en fait y'a une meuf qui l'a aidé qui s'appelait Raya Euh qui l'a aidé à sortir pour retourner sur terre parce que Elle elle n'est pas sortie Non elle s'est fait le puté comme une grosse merde Elle elle est des personnes à sortir pourquoi elle est des clare Si elle est des clare parce qu'elle connaissait Jorel Voilà En fait c'était la mission de Raya Je suis en prison je peux t'aider à sortir mais moi je ne peux pas sortir En fait c'était là Bah ça fait des années certainement que t'es pas emprisonné Pourquoi t'es pas sorti toute seule parce qu'il y a rien Comme dans Mission Impossible 5 Que je me suis fait des amis Non mais non justement tout le monde il s'aime pour là-bas Et euh en gros Zod il a dit à l'analong Bon bah j'ai envie de me reproduire avec toi pour ma descendance sur terre Pour conquérir le monde Et euh Conquérir tant pu Si Et euh l'analong elle a fait du karaté Du coup elle a tapé Zod qui était réincarné dans le corps de Lex Luthor Pourquoi il était réincarné dans le corps de Lex Luthor Parce que Lex Luthor c'était l'élu Voilà Puis c'était le seul connard qui se promenait où il donnait un champ quand il y a un éclair Mais euh pourquoi Zod il est réincarné ? Chuuu Je sais pas Tu vois trop de questions hein Mais pourquoi dans Lex Luthor ? Je sais pas Parce que Lex Luthor c'est le méchant Ça veut dire qu'ils ont inventé la kryptonite rouge alors en ce moment là Kryptonite rose aussi Oh putain Il est plein de couleurs hein Bah bah oui il y a différents coloris C'est quoi ça ? C'est le marchand de journaux La kryptonite jaune de Damars Ça active euh sa libido ou c'est ça ? Non c'est la rouge qui active sa libido Ah D'accord Ah bon ? Mais euh comment euh... Ok Ok Pourquoi ça veut dire que Lex Luthor n'est plus Lex Luthor c'est Zod tout le temps ? Mais si parce que Zod il a été réexpédié euh... Allez viens toucher mon Zod J'ai un gros Zod Euh il a été réexpédié dans une autre prison ailleurs Voilà Ça veut dire qu'il n'est plus dans le corps de Lex Luthor ? C'est l'église pour euh... Oui et Lex Luthor il se réveilleur maintenant je dis Ah j'ai mal à la tête Je me suis réveillé Je me suis réveillé La dernière chose que je me suis fait c'est d'être dans un champ Et tout le monde lui dit C'est bien Lex C'est bien Lex C'est bien Lex C'est bien Bref petit Et voilà C'est nul Mais oui c'est nul Mais je continue quand même Parce qu'il faut bien avoir des chroniques dans ce podcast Et euh... Tu peux changer de chronique c'est bon Sauf ta vie Tu veux que je passe sur Haro c'est ça ? Non ! Sur Kira des Caraïbes Pas de série ? Et puis de toute façon Johnny Depp il est pédé Avec Tim Burton Ça sera mythé de toute façon Non ! Il est pédé, personne n'est gay Johnny Depp a eu des enfants Ouais 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 On s'est calme On est toujours en .SM Je veux plus l'explication sur cet épisode C'est normal Avec un bateau Dans cet épisode-là Si il y a euh... La pote de Claire qui bosse Daily Planet Qui a trouvé un copain Et puis voilà Et Claire Kent il est un peu jaloux Jaloux Je vais pas sentir avec toi Mais je vais tout sortir avec personne Connasse Si je ne peux pas t'avoir Personne t'auras Na ! Et en gros voilà Oh ! 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 Il est mort de Saint-Quint ? Oui ! Il est mort dans ce cas un petit bout de temps ça D'aujourd'hui Depuis quand ? Et toute la saison 5 il était mort en fait Il est revenu à l'avion ? Non pas encore Pas encore Ça veut dire qu'il reviendra peut-être un jour Avec la clémonique blanche Et c'était la fin de ce podcast Voilà j'y suis On a des chances On a encore une chance Donc on va donner un dernier mot Chacun Petit tour de table Monsieur Souleau Regardez la femme en cage La femme en cage Je sais pas quoi rajouter de plus La nobilisation de la femme en cage La nobilisation de la femme en cage Si vous voulez faites qu'il y en ait pas Sophie Lisez des livres Lisez une justice Fanny Pour tous ceux qui se rappellent la pub des Monster Munch Voilà merci En gros lisez une justice Retourne dans ton pays C'est pas mon pays Simon Labore réunit un dernier mot pour ce podcast Lisez une justice Partager, regarder d'un mec, commenter Et euh... A la prochaine Nico un dernier mot Chau-biz Yeah Salut Salut Et lisez une justice Oui On a encore une chance Tchou 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 tchou